du Programme Européen de Développement Rural Leader. Alors, que faut-il pour réussir un anniversaire ? Il faut une décoration, il faut un gâteau pour les 30 ans et il faut des invités. Et vous êtes plus de 300 aujourd'hui à vous connecter pour ce webinaire, 300 pour fêter les 30 ans du programme Leader, ce programme auquel nous sommes tant attachés. Bienvenue depuis Pleuc-L'Hermitage, commune au cœur des Côtes d'Armor, d'où nous allons célébrer les 30 ans du programme Leader. Alors, je le disais, il faut un gâteau et il faut des invités. Et parmi ces invités, nous avons beaucoup de beaux mondes, comme nous disons dans nos campagnes. Deux ministres, pas moins de deux ministres, Clément Beaune et Joël Giraud, qui s'exprimeront en introduction et en conclusion de ce webinaire. Les représentants de la Commission européenne, représentants du Parlement européen, représentants des Parlements français, directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, la représentante de Région de France et de nombreux intervenants que je ne vais pas toutes et tous nommer dès maintenant, car ce serait un petit peu long. Vous allez le voir, nous avons voulu avoir un déroulé dynamique et un certain nombre de témoignages. Et vous aurez l'occasion de découvrir le panel de ces interventions tout au long de ce webinaire. Webinaire qui est en fait la première étape de l'année des 30 ans de LEADER. Nous allons ensuite la poursuivre avec notamment la présentation d'un recueil de valorisation de projets financés par LEADER. Et nous espérons pouvoir finir cette année des 30 ans en présentiel, en fin d'année, à l'occasion de l'Assemblée générale de LEADER France, pour fêter à nouveau les 30 ans du programme LEADER. Je voudrais à ce moment remercier les présidents de LEADER France qui m'ont précédé, Marc Bonnard, à qui j'ai succédé, Pierre Vorse, Yves Furet et Pierre Desrosiers, qui font vivre depuis 1997 la Fédération française des programmes LEADER. Notre programme, nous y sommes attachés. Nous savons combien il apporte aux zones rurales. Nous savons qu'il permet aussi de construire l'Europe pour les territoires et par les territoires. C'est le sens des différents témoignages que vous allez entendre cet après-midi. Et pour cette introduction, j'avais choisi de ressortir l'acte de naissance du programme LEADER, c'est-à-dire la parution au journal officiel de la communauté européenne le 19 mars 1991, avec des points qui me semblent importants de souligner, tellement ils sont d'actualité. Tout d'abord, l'importance de LEADER pour le développement des zones rurales. Et je cite qu'il participe à la révision des orientations pour les zones rurales et pour un aménagement du territoire positif, et réclame que la mise en œuvre du programme LEADER et d'autres programmes en faveur du monde rural soit faite dans le respect du principe de partenariat. Le journal officiel de 1991 soulignait déjà également l'importance des acteurs locaux et des régions dans la mise en œuvre de LEADER, puisque le texte rappelle le rôle déterminant des collectivités territoriales, en particulier des régions. Et je sais que ça fera plaisir à Isabelle Boudino, qui représente Région de France. Le journal officiel appuyait aussi sur l'importance de l'innovation territoriale en disant qu'il fallait insister pour que le programme LEADER apporte un soutien sélectif plus grand à l'initiative locale, en privilégiant la formation nette d'élaboration autonome de projets opérationnels de développement local. Et puis enfin, le journal officiel du 19 mars 1991 posait les bases de l'agenda rural en insistant pour qu'une volonté européenne soit établie afin de mettre en pratique une véritable politique européenne de l'aménagement du territoire. Souligne à cet égard que le développement rural dépasse largement le cadre de la politique agricole commune et doit traiter les problèmes de l'ensemble des zones rurales. Voilà ce qu'écrivaient déjà les initiateurs de LEADER en 1991. Ce sont ces fondamentaux que LEADER France continue à défendre. C'est pour cela que nous avons souhaité marquer les 30 ans du programme LEADER par ce webinaire anniversaire. Et nous allons commencer en écoutant le secrétaire d'État en charge des ruralités qui connaît LEADER depuis de nombreuses années pour avoir siégé dans un groupe d'action locale. C'est Joël Giraud, actuellement en déplacement, mais qui nous a fait parvenir en amont de ce webinaire une vidéo. Je vous laisse l'écouter. Bon après-midi à toutes et à tous. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à introduire cette visioconférence intitulée LEADER, 30 ans au service de nos ruralités. J'aurais aimé être en direct avec vous, mais comme vous le savez, j'effectue de très nombreux déplacements sur le terrain chaque semaine. Je considère que c'est mon rôle en tant que secrétaire d'État à la ruralité d'aller à la rencontre des acteurs du monde rural. Je ne pouvais donc pas participer en direct à cette visioconférence. Je tenais cependant à vous adresser ce message, car aujourd'hui, il est impossible de parler de développement rural en France sans parler de la ruralité en Europe, de sa place et de ses enjeux. À l'heure où l'Europe est trop souvent critiquée, il est bon de rappeler le rôle majeur qu'elle a joué et qu'elle joue encore pour la ruralité. Certains se plaisent à caricaturer l'action et les buts de l'Europe. Celle-ci ne serait qu'un grand marché au service des métropoles qui serait les seuls à bénéficier des fruits de la croissance. Cette vision est trompeuse et il faut la combattre. Près de la moitié de la population européenne vit dans des territoires ruraux. Cinq générations de programmes LEADER se sont succédées depuis 1991. Le programme européen de développement rural LEADER est un succès. Il a permis aux territoires ruraux de s'organiser autour de stratégies locales. Je m'en félicite. Le programme LEADER est notamment reconnu à travers son mode de gouvernance formalisé au sein d'un groupe d'action local dans lequel les acteurs privés ont une place au moins égale à 50 %. En 30 ans, le programme a fortement évolué et a pris une ampleur considérable. Nous sommes passés de 40 Galles français aux origines de LEADER à plus de 2 500 aujourd'hui. LEADER a représenté 5 % de l'enveloppe Féadère pour la période 2014-2020. Cela représente près de 700 millions d'euros pour le monde rural en France. Merci à LEADER France de continuer à défendre les fondamentaux de LEADER et de contribuer à valoriser les réussites de ce programme. LEADER France est un acteur majeur, un partenaire indispensable. Je crois beaucoup à l'importance du partage d'expériences et à la diffusion des bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux au cours de cette visioconférence et surtout à 30 ans. Bon anniversaire, c'est un bel âge. Merci au secrétaire d'État chargé de la ruralité. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire anniversaire du programme LEADER. Pour commencer ce webinaire, retournons un petit peu en arrière, retournons 30 ans, exactement 30 ans en arrière. Je vais inviter avec moi les premiers intervenants qui sont à l'initiative du programme LEADER il y a maintenant 30 ans. Ils vont venir tout de suite me rejoindre avec moi en tant que panéliste. Pendant qu'ils nous rejoignent, je vais juste vous rappeler que ce webinaire est diffusé en direct et qu'il est enregistré. Vous pouvez à tout moment poser vos questions, nous partager vos anecdotes car vous êtes tous des acteurs de territoire et de LEADER à travers le chat et les questions-réponses sur votre droite. Pour débuter ce webinaire avec moi, je vais accueillir les premiers intervenants et notamment Michel Lenne qui m'a déjà normalement rejoint et que vous devriez voir, excusez-nous, c'est le début. Donc Michel Lenne qui va nous rejoindre. Donc Michel Lenne qui est considéré comme le père fondateur du programme LEADER. Nous allons aussi accueillir Yves Champetier. Donc Yves Champetier qui était chef de projet de la cellule d'animation LEADER 1. Et donc voilà, Michel est arrivé avec nous. Donc Yves Champetier qui est chef de projet de la cellule d'animation LEADER 1 et puis directeur de l'Observatoire européen LEADER 2. Donc qui va dans quelques secondes nous rejoindre également. Et enfin, avec nous aussi également, donc Gérard Peltre, président de Ruralité, Environnement, Développement, ancien président de Galles-en-Lorraine et de président de l'ANDLP. Alors il va nous expliquer ce que c'était à l'époque qui vont nous témoigner de l'origine de LEADER et des premières années. Donc pendant que Gérard nous rejoint, bonjour Michel, bonjour Yves, merci de participer avec nous. Alors je vais commencer par vous, monsieur Lenne. Donc vous êtes le père fondateur historique du programme LEADER. Merci beaucoup de participer. Donc le journal officiel de mars 1991 soulignait que, considérant la stratégie globale de développement rural, doit avoir pour préoccupation fondamentale la cohésion économique, sociale, l'adaptation graduelle de l'agriculteur aux réalités du marché, la protection de l'environnement et la conservation du patrimoine naturel de la communauté. Alors pour que tout le monde comprenne un petit peu pourquoi LEADER, racontez-nous dans quel contexte, dans les années 1990, à la Commission européenne, s'est développée l'idée d'un programme européen pour le développement rural. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'avoir invité, même si je suis un peu le diploocus de LEADER désormais. Mais bon, sans remonter jusqu'au Big Bang, il faut toujours, pour comprendre la naissance d'un projet innovant, avoir quelques éléments d'information, se remettre dans le contexte de l'époque. Alors, je vais faire bref parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Mais disons qu'il y a trois éléments qui me paraissent importants pour expliquer l'avènement d'un programme de ce type. Il y a tout d'abord peut-être la personnalité du président de la Commission de l'époque. Évidemment, il s'agit de Jacques Delors. C'est pour un fonctionnaire comme moi, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie, 35 même, à la fonction européenne. C'est les meilleures années, de toute évidence, les meilleures années de ma vie de fonctionnaire, c'est ceux sous la présidence de Jacques Delors. Jacques Delors a été une machine à idée, et non seulement à idée, mais à réalisation, comme je n'en ai jamais connu d'autre. et un visionnaire total. Donc, un des éléments qui a permis, non seulement leader, mais le renouveau de l'Europe, puisque l'idée forte de Jacques Delors, qui a débouché ensuite sur le marché unique, le traité de Maastricht, etc., c'était que pour faire face à l'europessimisme, un europessimisme qui avait été déclenché, notamment par le « I want my money back » de Thatcher, mais aussi par la crise qui a lié, la deuxième crise pétrolier. Donc, l'idée de Jacques Delors était qu'il fallait avancer à grande foulée dans tous les domaines, et notamment avancer sur le plan institutionnel, mais là, je n'en parlerai pas, mais avancer sur le plan de la cohésion économique et sociale. Il est devenu le mantra, je dirais, du discours communautaire jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce faire, il a obtenu des États membres le doublement des fonds structurels, leur intégration, la création d'une véritable politique territoriale, et l'élément novateur qui a été le lancement de neuf initiatives communautaires qui étaient pilotées directement depuis la commission, dont l'Ideur. Le deuxième élément, c'est un contexte favorable. En 1990, c'est le moment où on a élaboré le texte, mais en 1991, le moment de sa publication, on a déjà cheminé, la PAC a déjà évolué. Depuis 1975, il y a les aides aux zones en difficulté. Donc, il y a déjà une première territorialisation de la PAC. En 1975, ça a été également l'année de la création du FEDER, qui était l'outil de la reconnaissance d'une dimension territoriale des problèmes de l'Europe. Donc, il y a déjà un terreau qui est favorable. La PAC est en difficulté, son financement est en difficulté, et il y a une conviction forte que l'agriculture, désormais, n'a pas seulement comme objectif de nourrir les populations, ce qu'elle a fait avec grand succès dans les 30 premières années d'existence de la PAC, mais qu'il y a un rôle également écologique. Le mot est dans la communication sur l'avenir du monde rural, qui est le texte fondateur de la philosophie qui a ensuite inspiré le renouveau de la PAC et sa mise en forme à travers les fonds structurels. Les fonds structurels qui, jusqu'alors, cheminaient de façon tout à fait autonome, désormais, à partir des années 90, ils s'intègrent dans un cadre communautaire d'appui, avec l'obligation, la nécessité de se coordonner entre eux. C'est la même philosophie qui est dans LEADER, et ce n'est pas pour rien que LEADER est défini comme une subvention globale intégrée, ce qui reste aujourd'hui révolutionnaire. Je veux dire, le CLLD, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais le CLLD, sous le sigle anglais pour l'élargissement de LEADER à tous les fonds, n'est qu'une pâle copie de cette approche de la subvention globale, qui n'avait, je dirais, quasiment aucune limitation dans le champ qu'elle couvrait, puisque tout ce qui était éligible, aussi bien l'objectif 5B, qui, je le rappelle, était la dimension territoriale de l'objectif agricole, l'objectif 5A, c'était les aides classiques aux investissements agricoles, que dans l'objectif 1, qui étaient les zones les plus défavorisées, et tout cela était éligible dans LEADER, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement l'agriculture, l'agriculture n'était qu'une petite partie de LEADER. Si vous prenez la communication LEADER, vous voyez qu'il est question de tourisme, de nouvelles technologies, de formation, tout l'ensemble d'une approche holistique de la problématique rurale. Donc, il y avait à la fois un homme qui nous a permis, Jacques Delors, qui nous a permis d'aller de l'avant, une conjoncture favorable des idées qui avaient commencé à émerger. Et puis, en ce qui me concerne, très modestement, puisque c'est moi qui ai tenu la plume dans cette affaire, j'ai un parcours qui peut-être m'a facilité la vie pour écrire, pour répondre à la commande, qui était la commande du commissaire de l'époque, Marc Charest, qui était de dire, faites-nous quelque chose de sexy pour vendre l'idée du monde rural. C'était ça, la commande, en gros. Il se trouve que, dans mes années précédentes à la commission, j'avais travaillé aux initiatives locales d'emploi, j'avais travaillé dans les PIM, les programmes intégrés méditerranéens, la première occasion qu'on avait eue à la commission de faire travailler les fonds structurels ensemble, et que, par conviction personnelle, j'étais convaincu de la nécessité d'une plus grande autonomie et de la responsabilisation des acteurs locaux. Donc, je dirais, je n'ai fait que mettre en forme des initiatives prises par ailleurs, par d'autres. J'ai eu la chance d'être là au bon moment, ce qui a fait de moi le père de leader. Mais, peu importe la paternité, ce qui me réjouit, toujours, 30 ans après, c'est de voir l'enthousiasme qu'il y a encore sur le terrain dans l'utilisation de cet outil. Et la semaine dernière, j'ai participé au Parlement rural écossais, pour des raisons qui me sont propres, d'intérêt personnel. Et même si les Écossais sont désormais sortis du dispositif, je dirais, il n'y a pas eu un atelier où il n'y a pas eu des questions de leaders et de leur enthousiasme vis-à-vis de la nécessité de continuer avec des mécanismes nationaux écossais cette aventure. Merci beaucoup, justement. Justement, pour revenir, vous avez bien effectivement retracé un petit peu le contexte. On voit que la conjoncture était favorable au développement du PIC LEADER. Juste une petite question. Pourquoi LEADER ? Comment a été défini l'acronyme LEADER ? Il vient d'où, cet acronyme LEADER ? Eh bien, alors, ça faisait partie de la commande. Je devais trouver aussi un acronyme. Vendeur et accrocheur, m'avait-on dit. Vous avez échappé à Déméter. Déméter, c'était développement économique et méthodologie pour les territoires européens, ruraux, quelque chose comme ça. Mais bon, il se trouve que c'était déjà pris par un autre programme. Et en plus, on m'a dit, c'est peut-être un peu littérature classique grecque. Tout le monde ne va pas comprendre. Donc, ça m'a pris presque autant de temps que d'écrire la communication, de trouver l'acronyme. Mais finalement, c'est un bel acronyme qui est très parlant. Et je suis content d'avoir eu cette idée. Et on est tous contents d'avoir un acronyme français qui est rattaché à un programme européen ? Oui, c'est un acronyme anglais, mais dont la motivation est française et qui met le français au cœur de l'aventure européenne. En tout cas, les participants vous remercient d'avoir plutôt choisi leader à Déméter, apparemment. Je pense que le mot leader fait plutôt l'unanimité chez nos spectateurs aujourd'hui que Déméter. Et justement, vous avez parlé un petit peu de cette communication à l'époque sur l'avenir du monde rural qui a été la base aussi de l'avancée de ce pic. C'est très contemporain, cette communication, puisqu'actuellement, il y a quand même une communication actuelle sur la vision à long terme du monde rural. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il un parallèle ? Ça prouve effectivement que leader reste toujours très présent aujourd'hui encore. D'une certaine façon, je dirais, oui. Le contexte est différent et les modalités d'élaboration différentes aussi. Je veux dire, la communication, qu'on ne connaît pas, qui est encore à venir, s'est appuyée sur une large consultation, bien plus large que les consultations qu'on a pu avoir à l'époque de l'avenir du monde rural, qui était restée dans les réseaux techniques et surtout interne à la Commission européenne. Mais je crois que ça vaut la peine de ressortir des archives. Le texte de la communication de 1991, parce que je l'ai relu, il est parfaitement d'actualité. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à la fois dans la description des problèmes que rencontrent les mondes ruraux, parce que je ne pense pas qu'il y ait un monde rural, mais les mondes ruraux, et également dans la description des solutions. puisque déjà à l'époque, on parlait de télétravail, de broadband, enfin de, comment on appelle ça en français, de bande passante large, enfin de communication au débit, de formation permanente, de pluriactivité, je veux dire, un ensemble de thématiques, de reboisement, etc. Je veux dire, tout était déjà là. Alors, dans le langage de l'époque, ce qu'il faut moderniser, en tout cas, c'est le langage, l'approche, et puis surtout tenir compte des acquis qu'il y a eu, des acquis énormes pendant ces 30 ans, parce que, je veux dire, là encore, votre président disait, on a une image négative et métropolitaine de l'Europe, c'est l'image de ceux qui ne connaissent pas la réalité, mais, je veux dire, quand on regarde l'évolution de leaders, je veux dire, les esprits chagrins se dézolent, moi le premier parfois, du fait que c'est devenu quelque chose de très administratif, très banal, etc. Et c'est vrai, mais de toute façon, comment éviter la banalité quand on a des milliers de groupes, on ne peut pas espérer retrouver la dimension d'innovation qu'il y avait au départ. Mais ceci dit, la généralisation de cette approche, de cette méthode, parce que leaders, c'est une méthode, ce n'est pas un contenu, c'est une méthode, et ce qui est fort, c'est la méthode, et ça reste tout à fait d'actualité, donner le pouvoir aux acteurs locaux sur leur avenir. Ce message, il est de toutes les époques, et il est autant d'actualité aujourd'hui qu'hier. Tout à fait. De toute façon, tout au long de ce petit webinaire, on va retracer les 30 ans de leaders en France, et on va voir effectivement que l'esprit leader perdure au fur et à mesure des âges. Merci beaucoup, M. Hollène. Je vais passer la parole à Yves Champetier, justement, pour avoir aussi un témoignage de terrain de cette époque, puisque en avril 1992, vous arrivez à Bruxelles après 11 ans de travail sur le terrain en Ardèche, puis sur l'ensemble du massif pyrénéen. Comment, sur le terrain, justement, avez-vous vu germer les prémices de ce qu'allait devenir leader au niveau communautaire ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi très heureux de se retrouver dans cette assemblée avec la frustration que l'on ne voit pas les 250 participants. Oui, moi, j'ai eu effectivement la chance de suivre la naissance et les premières étapes de cette initiative. Donc, je l'ai d'abord vu la naissance de ce concept de leader. Je l'ai vu sur le terrain, puisque j'ai commencé à travailler en matière de développement rural en 1976, après la formation en économie de développement et puis deux ans en Amérique latine. et en 1976, c'était les premiers contrats de pays. Donc, j'étais à Ardèche, je travaillais à Nardèche, donc à ce moment-là, dans les Gouttières. C'était les premiers contrats de pays lancés par M. Poniatowski et donc, c'était un peu la première procédure publique pour accompagner donc des projets locaux sans que le cadre soit à ce moment-là très défini. Mais en parallèle, il s'est monté à Nardèche une opération un peu extraordinaire et qui a fait parler beaucoup d'elle et qui s'appelait l'opération de formation des rureux à Nardèche et financée donc à l'initiative donc du Fonds social européen. Le Fonds social européen, il était tout jeune. Il avait été créé donc essentiellement pour faire face aux restructurations industrielles. Donc, on faisait énormément de formations dans les bassins miniers, dans tous les secteurs industriels en difficulté. Et puis finalement, le constat, et qui ne s'en faisait pas du tout en milieu rural, c'était notamment le constat du délégué régional de la formation professionnelle. Et donc, il y a eu une espèce de carte blanche de dire, écoutez, faites un peu ce qui vous semble important pour un territoire qui n'est aujourd'hui pas concerné par le Fonds social européen avec l'idée que la formation, elle doit aider les gens à rester parce que souvent quand on est en milieu rural, on se forme pour partir non pas pour rester. Et donc, ça, c'était le mandat qui était fixé et c'était un mandat un peu extraordinaire où il fallait tout apprendre. Et j'ai eu la chance de coordonner sur le terrain cette opération sous la responsabilité d'un universitaire brillant, charismatique qui s'appelait Maurice Alfreize. et on a fait des choses. Si vous regardiez la liste des programmes de formation qu'on a fait, vous verriez la liste de projets leaders sur le terrain. Donc, il y avait des formations dans tous les domaines, il n'y a pas de centre de formation. Les formations, elles se faisaient au plus près des gens en fonction de leurs besoins et de leurs problèmes. Juste pour illustrer par une anecdote, on a inauguré des formations à l'agroécologie. Et bien évidemment, elles étaient animées par quelqu'un à ce moment-là totalement inconnu qui est aujourd'hui très connu et qui s'appelle Pierre Rabhi. Chaque année, il y avait des milliers de personnes qui étaient formées. On a aussi formé des femmes sur le plateau hors des choix pour qu'elles apprennent le permis de conduire pour être enfin autonome et avoir leurs propres activités. Voilà, c'est quelques photographies. Ça a été un programme un peu complexe, mais ceci dit, notre interlocuteur européen, Sandro Gauden, que Michel connaît bien pour avoir travaillé avec lui, il a trouvé que c'était quand même pertinent et il a décidé par la suite de lancer un vrai programme expérimental sur une quinzaine de zones en Europe. Et dans ces zones, il y avait les Pyrénées. Et donc, j'ai participé à la création et à l'animation de l'association qui a été créée pour l'occasion qui s'appelait l'association de développement des Pyrénées par la formation. Et il y a eu des programmes de ce type. Donc, il y a certainement des gens de l'assistance qui s'en souviennent en Creuse, dans le Tarn-Aveyron, où il y a une association qui a été créée, association qui existe toujours. Donc, dans les îles du Pôlen également et puis dans un tas d'autres territoires, donc d'autres pays européens. Là également, il y avait une première tentative de mise en réseau avec des réunions tous les six mois à Bruxelles pour faire le point. et grosso modo, on s'est confronté, donc, et ce qui intéressait beaucoup Sandro Gardenzi, c'était de voir qu'il y avait une dynamique sur le terrain, mais que tous les instruments européens n'étaient pas en place. L'instrument formation n'était pas suffisant. On n'avait pas les petits crédits qui permettaient de financer l'étude de marché ou de financer l'équipement. Et donc, qu'il était important de rajouter, donc, au principe de base qu'il y avait dans cette approche de formation développement qui était le principe du partenariat local, de l'approche territoriale, d'accompagner les porteurs de projets, mais de rajouter la possibilité d'autres fonds. Ça veut dire d'avoir une approche intégrée. Et il s'est servi, donc, de la défaut un petit peu comme une espèce de laboratoire d'expérimentation. Parce qu'à ce moment-là, et Michel l'a évoqué, il y avait le lancement, donc, la réflexion sur lancé des programmes intégrés méditerranéens pour permettre aux régions méditerranéennes de ce moment-là, donc, de faire face à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la communauté européenne. Et donc, on a expérimenté de plusieurs façons. C'est là où on a fait les premières formations d'agents de développement. Aujourd'hui, donc, à la plupart des universités, il y a des formations d'agents de développement. À ce moment-là, ça n'existait pas. Donc, on a expérimenté ça. On a expérimenté des programmes préparatoires. C'était, grosso modo, des petits programmes leaders. Et on a mis en place une mission d'appui aux programmes intégrés méditerranéens qui étaient là pour permettre aux gens de se lancer. Les programmes intégrés méditerranéens, après, se sont faits à un niveau régional. Et donc, ils ne sont pas faits au niveau local. Et Michel a repris la balle pour lancer leaders. Ce qui fait que, quand cette communication, il y a 30 ans, est sortie, c'était incroyable de lire ce truc-là parce que ça correspondait à toute la réflexion qu'il y avait eu sur le terrain de dire, on a besoin de quelque chose qui soit cohérent sur tous les points. Et cette communication, elle donnait cette cohérence et elle pouvait donner une impulsion qui sera définitive au développement local en milieu rural. Donc, voilà, je peux parler sur ce tavan en arrivée à Bruxelles. Donc, je voulais montrer comment sur le terrain ça avait été ressenti. Merci beaucoup, Yves. Effectivement, merci. On avait besoin, effectivement, puisque Leader a une forte volonté approche territoriale, bien sûr. Donc, c'est toujours important de voir comment ça a germé pour toutes les générations qui ont suivi et qui continuent sur le travail leader. Je vais aussi de la parole à Gérard Petre, justement, puisque l'initiative communautaire leader que nous discutons aujourd'hui, elle s'est inspirée notamment du développement local participatif conçu et promu sous l'impulsion de l'ANDLP. Alors, déjà, Gérard, qu'est-ce qu'était la NDLP dans le cadre du neuvième plan ? Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un petit peu en quoi ça consistait pour qu'on ait bien le contexte de l'époque, notamment en France ? Alors, déjà, félicitations pour cette initiative de capitalisation des mémoires pour le futur. Indispensable. Dans les interventions des uns et des autres, on est vraiment dans une continuité de l'approche. On montre que cette initiative leader telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une co-construction d'expériences qui s'agrègent à un moment donné et Yves Champetier l'a rappelé d'une superbe manière, donc avec les programmes intégrés méditerranéens. L'Europe avait déjà proposé énormément d'actions qui ont servi aussi à cette approche du développement territorial intégré. Alors, la NDLP, un drôle d'acronyme pour dire Association Nationale pour le Développement Local et les Pays en France, qui est née à la suite des États généraux des pays à Mâcon en 1982. Je n'étais pas l'initiateur des États généraux des pays à Mâcon, mais j'étais déjà quelqu'un qui, avec Marisabeth Chassaïn, Pauloué et compagnie, ont travaillé dans mon territoire sur ces questions-là et en Wallonie, et en Wallonie et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la grande région transfrontalière, on avait déjà exploré tous ces sujets via les ministères sur la coopération transfrontalière, via les ministères des Affaires étrangères puisque 77, 78, 79, 80, puisque c'est la date de création de RAID, ça se faisait à ce moment-là. L'ordre des États généraux des pays à Mâcon a été promu, l'idée que le développement local, il devait être mené par les acteurs locaux et sur des territoires de projets identifiés, mais aussi débouchés sur des contrats d'objectifs pluriannuals. C'est ça la matrice du développement local pour faire court et qui est toujours promue aujourd'hui par l'UNADEL qui est devenue la structure d'aujourd'hui qui a pris la suite puisque la NDLP a été cofondatrice de l'UNADEL. Et puis, la France, et ça c'est important, c'est pour ça qu'on est leader France et on est en France. La France a mis en politique publique nationale dans le cadre du 9e plan le développement local mené par les acteurs locaux avec les chartes de développement local, avec des contrats pluriannuels et la mayonnaise a pris partout. Et Yves Champelier c'est important ce que tu as rappelé sur la formation développement parce qu'on a un autre acteur dans cette approche-là qui est le groupe de recherche pour l'éducation et la prospective qui avait installé les premiers ateliers ruraux d'automne où on parlait du développement rural avec toutes ces questions de l'ingénierie, des perspectives, comment on pouvait co-construire ces projets. Là, on était dans les années 70 et même avant. Et tout ça, progressivement, c'est agrégé et l'Union européenne et merci Michel Laine vraiment parce que l'Union européenne leader c'est plus que ça encore parce que déjà c'est une proposition européenne. Pour la première fois, on a une initiative qui porte véritablement une dimension européenne et qui ouvre la porte aux porteurs de projets pour co-construire quelque chose et qui s'est enrichie. Je ne vais pas trop insister sur ce point de vue-là du partenariat public-privé à l'anglo-saxonne qui n'est pas les gros machins d'un partenariat public-privé, mais comment les acteurs publics et les acteurs privés des territoires, donc les associations, travaillent ensemble et c'est ce qui vous a permis, j'imagine, mais ça, c'est vous qui pourrez le dire plus que moi, de dire, il faut que les GAL, qui sont aussi des comités de programmation et pas que des comités de réflexion avec une autorité de programmation, eh bien, ils ont plus au moins autant d'acteurs privés que d'acteurs publics, donc les collectivités publiques, pour décider des projets que l'on met en œuvre. Et Liderin, avec la subvention globale et l'impulsion donnée à l'ingénierie, était extraordinaire parce qu'en France, ça concordait avec l'émergence des communautés de communes, dont il faut s'en souvenir, les communautés de communes sont conçues pour être un outil au service d'une stratégie territoriale de développement, la mise en œuvre d'une charte de développement, en gros, à ces échelles-là. Alors que Lider2 nous a ramenés vers des financements de projets, mais heureusement, comme vous l'avez indiqué, avec du multifonds, parce qu'on avait du FEDER, on avait effectivement des crédits du FEOGA, des crédits du FSE pour financer ces stratégies et financer l'ingénierie. Et donc, on revient aujourd'hui à cette idée-là, donc il était important que vous fassiez ça pour qu'on se souvienne de ce chemin parcouru. Tout à fait, c'était important pour nous effectivement de revenir et on va avoir la chance d'avoir dans quelques minutes, alors je suis désolé, le temps est très court, mais balayer 30 ans d'histoire en deux heures et demie, c'est quasiment mission impossible et on a la chance d'avoir des témoignages de directeurs ou de membres de Galles qui ont connu les périodes Leader 1 et Leader 2 qui vont nous donner un petit peu comment aussi nous définir un peu comment c'était sur le terrain. Avant ça, il y a une question qui nous vient tous en tête et peut-être que Michel Lenn, vous avez la réponse. On parle de Leader 1 pour la première génération, on parle de Leader 2 pour la deuxième génération et ensuite, on parle de Leader Plus. Pourquoi on ne parle pas de Leader 3, Leader 4, Leader 5 ? Il faudra trouver quelqu'un d'autre pour répondre parce que ma paternité s'arrête à lire. J'ai écrit Leader 1 et piloté Leader 1 et Leader 2 mais la suite, ce n'est plus moi. Je vais le faire si ça se convient Alexis puisque je dirais la progression entre Leader 1, Leader 2 et Leader Plus, le réseau est joué énormément. Ça, c'était quelque chose qui était fort dans la pensée de Michel Lenn, c'est qu'il le disait toujours Leader, c'est un réseau et on apprend collectivement dans ce réseau et on essaie de s'améliorer d'étape après étape. Donc, de Leader 1 à Leader 1, c'était ouvert, donc il y avait des grandes lignes et interventions et puis chacun suivait ses grandes lignes et interventions puisqu'on pouvait financer de la valorisation de produits locaux, tout le monde faisait ça, tout le monde faisait ça, etc. Dans Leader 2, on a fixé des conditions supplémentaires, certaines ont été précisées parce que c'est à ce moment-là que Michel qui était encore là a exigé qu'il en soit ici, c'est que les groupes d'action locales, effectivement, n'y aient aucun acteur qui soit majoritaire et ça, c'était fondamental quand on regardait la carte européenne parce que dans certains pays, c'est des institutions publiques qui étaient majoritaires, c'était le cas en France, dans d'autres, c'était du privé, dans d'autres, c'était de l'associatif et notre constat en termes d'évaluation, c'est que c'est quand les trois travaillaient bien ensemble et interagissaient ensemble qu'il y avait de la richesse dans les projets locaux. Donc ça, c'est le passage de Leader 1 à Leader 2 et en plus avec l'idée d'innovation, mais Michel en a parlé, qui a été renforcée dans Leader 2 pour dire on n'est pas là pour faire du répétitif, on est là pour faire face aux défis du territoire. Alors pourquoi on passe après à Leader Plus et pas Leader 3 ? C'est toujours pareil, ça veut dire qu'on est à Leader 2, ça marche, mais pourquoi pas simplement continuer ? On ne se fixe pas spécialement d'ambition. Et donc là, Leader Plus, c'est de dire il faut aller encore plus loin. Et aller plus loin, ça voulait dire quoi ? C'est qu'à ce moment-là, on avait quand même déjà une douzaine d'années d'expérience. Eh bien, on a une capacité à ce moment-là de vraie stratégie de développement. Ça veut dire qu'il faut penser avant d'écrire le programme Leader, il faut penser à la stratégie. Et la stratégie, c'est comment je vois mon territoire dans 20 ans et comment je pense y aller. Et une grande idée derrière ça, ça a été de dire chaque territoire étant spécifique, il y a certainement des thèmes fédérateurs autour duquel on va pouvoir organiser cette stratégie. En plus, et je le reprécise, on était dans une dernière phase puisque Leader 1, Leader 2, Leader Plus, c'est une initiative communautaire. Et après, il s'agissait de passer à ce qui avait été souhaité à Cork et à la conférence de 800 Leaders Exprime, à la généralisation de l'initiative, d'une part, à tous les territoires ruraux de l'Union européenne et d'autre part à la généralisation de cette initiative et donc on allait rentrer dans la politique rurale donc Leader, sachant que la grande utopie qu'il y avait à ce moment-là, c'est de dire grâce à Leader, on va leaderiser, on va faire passer tous les principes de Leader dans les politiques rurales. On n'est pas sûr d'avoir réussi sur ce point-là. Merci beaucoup Yves. Alors, un tout petit éménage Gérard avant qu'on puisse accueillir avec nous justement les acteurs de terrain de Bernard Rouchalou, Christiane Karl et Mohamed Chahid. Allez-y Gérard, on vous écoute. Alors, vous mettez votre micro Gérard. Comme on est en France, il faut qu'on se souvienne que par exemple l'Espagne et le Portugal lorsqu'ils ont réuni, ils se sont rentrés dans l'Union européenne, sont entrés avec le programme Leader, ce qui veut dire qu'eux ont mis en place des dispositifs d'accompagnement plus puissants que ce qu'on faisait en France et que la France, ça c'est l'inconvénient, a accueilli Leader comme étant quelque chose qui venait d'Europe plutôt que de prendre conscience que notre dynamique française trouvait un aboutissement en Europe et que nous avions le devoir d'aller plus loin et ça, ça a été un peu la faiblesse et Leader Plus, moi j'étais président de Galles à partir de Leader 2 jusqu'en 2014 et donc là, on a vu que toute la difficulté qu'il y a eu ensuite de faire comprendre en France que Leader devait être un outil pour financer les stratégies intégrées de développement local par le développement local mené par les acteurs locaux et dans ce sens le CLLD c'est là où je vais un tout petit peu diverger de ce que pouvait dire Michel Laine est un plus si on sait s'en emparer parce qu'on peut retrouver ce qui était l'ambition de Leader Plus une stratégie et Leader une dynamique d'innovation au service des stratégies locales mais on est passé à côté en France d'autant plus qu'après ça on a dû gérer autre chose c'est que lorsque les collectivités publiques finançaient des opérations c'était sur le hors-taxe impérativement même s'ils ne récupéraient pas donc on a eu des trous d'air ce n'est pas de la faute de l'Europe ça ça a toujours été comme ça mais en France on s'en était affranchis donc je n'irai pas plus loin mais par exemple en Espagne la démarche Pro Leader ils ont mis en place un dispositif d'accompagnement et d'émergence des leaders qui a permis de servir de laboratoire pour ensuite pouvoir sélectionner des territoires leaders mais tout ça a très bien marché lorsque c'était une initiative communautaire il faudrait vraiment que ça leur devienne parce que et au moins l'Europe aurait une voie crédible visible et compréhensible la subsidiarité à en plus éloigner l'Europe de ces pratiques-là mais je ne vais pas m'étendre là-dessus je pense que j'en ai assez dit à ce sujet-là et les régions ont un rôle fondamental à jouer On en reviendra justement sur le rôle de région puisqu'on a la chance d'avoir Madame Boudino vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et représentante de Région de France qui est avec nous aujourd'hui et comme c'était effectivement l'a précisé le président Thibaut Guignard ça a été inscrit effectivement dès 1991 dans le journal officiel alors j'accueille Christiane Karl donc Christiane Karl qui était ex-présidente donc du GAL Haute-Provence-Lubéron qui était à l'époque de leader 1 et leader 2 dans le comité de programmation mais également j'accueille Bernard Rouchaléou qui était le directeur du GAL Haute-Land alors Bernard est-ce que vous pouvez brancher votre votre caméra que tout le monde vous voit donc bonjour à vous deux justement ce que je vous propose là c'est qu'on parle du terrain et de l'expérience voilà Bernard vous avez participé à l'appel à projet leader pour le territoire de la Haute-Land en 1992 comment cela s'est-il passé comment vous avez entendu parler de ce programme européen alors n'hésitez pas à brancher votre micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre voilà vous m'entendez c'est parfait merci Bernard oui mais comment c'est le hasard qui nous a amené à ça parce que je vous avoue que l'information elle n'est pas passée au plan local de cette initiative et je ne sais plus par quel hasard on a entendu parler de ça et on avait envie de travailler on regardait des programmes européens on était attentif sur le territoire qui était déjà ancien dans le développement local puisqu'il avait démarré dans les fins des années 70 sur un territoire assez grand au coeur de l'Aquitaine 114 communes et on est allé voir Michel Laine je ne sais plus comment mais il nous a accueillis et on pouvait avoir ça nous a surpris que les chargés de mission puissent avoir accès à quelqu'un de l'administration européenne en direct je me rappelle de l'accueil de Michel Laine dans son bureau et quand on est revenu d'un bas de Bruxelles tout ce que l'on avait déjà préparé ou réfléchi on l'a mis à la poubelle et on a tout réécrit parce que ça correspondait on se demandait nous on était partis sur des trucs de communication je ne sais pas quoi d'innovation technologique et tout comme ça et là on est revenu les pieds sur terre les pieds vraiment sur le terrain avec ceux qu'on avait entendus de la part de Michel Laine qui correspondait tout à fait à ce que nous vivions nous sur le territoire depuis une dizaine d'années en termes de développement local et bon vous avez parlé des états généraux du pays en 1981 tout ça qui avait nourri mais on se sentait complètement un peu isolé et dans les processus de développement on se sentait plus chaperonné qu'émancipé et cette distanciation d'avoir un programme européen allait nous permettre on l'avait senti de nous émanciper un peu tout en nous responsabilisant parce que la proximité bien souvent elle était là pour nous comment dire nous chaperonner nous dire on vous donne des subventions mais c'est pour faire des choses qu'on attend de vous et c'était pas de dire qu'est-ce que vous voulez faire comment vous voulez faire ce dont vous avez besoin pour avancer et notamment aussi pour réfléchir et toute l'initiative leader nous on ne l'a jamais conçu comme un apport financier mais c'était plus comme un apport de réflexion en matière de moyens d'ingénierie de moyens de réflexion qui avait permis que permettait d'apporter leader sur le terrain justement comment ça se passait à l'époque justement comment ça signifiait quoi à l'époque de leader 1 alors qu'il n'y avait que 40 groupes d'action locales en France ça signifiait quoi d'être un gal c'est quels souvenirs vous gardez justement de cette époque est-ce que vous avez un projet aussi qui vous a marqué justement à cette époque sur la période leader 1 ou leader 2 sur leader 1 ça a été beaucoup de l'ingénierie et c'était on avait du mal à avoir des financements d'ingénierie et on était pour 114 communes on était deux animateurs avec une entrée développement économique et donc on manquait de moyens humains pour travailler le terrain l'animer et la globalité de de leader dans ces attendus nous permettait d'investiguer des champs d'action sur lesquels on ne pouvait pas on ne pouvait pas aller et d'un goût d'heure d'heure aussi il y a des choses sur lesquelles on a été et on a pu aller parce que tout d'abord sur le terrain dans les années fin des années soin-dix début des années 80 des zones rurales c'était la revitalisation ou arrêter la dévitalisation et les élus étaient plus axés sur l'économie que faire en matière économie et se préoccupaient moins des autres aspects du développement parce qu'il y avait urgence sur l'économie c'était l'emploi l'emploi tout le monde partait et comment retenir les gens et on s'est aperçu petit à petit que retenir les gens c'était travailler sur l'habitat c'était travailler sur les services c'était travailler sur la culture et dès leader 1 on a mis un volet culturel dans notre programme parce qu'on sentait que la culture et donc l'attractivité des territoires était liée à ça aussi et on ne pouvait pas avoir développé une économie dans des aires sociales culturelles et donc leader a permis d'avoir cette entrée un peu globale et générale de toutes les problématiques et surtout en matière d'ingénierie d'approfondir ces problématiques et de pouvoir dire et de repérer ce que ça pouvait dire du développement culturel en zone rurale comme la nôtre qu'est-ce qu'on pouvait faire et l'innovation culturelle par exemple qu'est-ce que ça voulait dire l'innovation patrimoniale qu'est-ce que ça voulait dire le développement intégré qu'est-ce que ça voulait dire et on a une illustration moi je travaillais pour une association qui s'appelait Erial c'était un quartier vivant de la Haute-Lande au 19ème siècle au début du 19ème siècle c'était des fermes réparties en amour et en amour sur le territoire et qui représentaient la vitalité du territoire celle-ci avait complètement disparu et les élus qui ont créé cette association de développement ont appelé ça Erial association interdépartementale comme renouveau l'industrialisation et l'aménagement de la Haute-Lande et cet acronyme-là qui était lié à du patrimoine qui faisait l'identité de ce territoire on était en train de l'abandonner et LIDER nous a permis de travailler sur la réidentification de ce patrimoine le remettre en valeur aussi remettre en valeur du patrimoine et on a été petit à petit avec LIDER on a été beaucoup plus loin ces aériaux nous ont amené à réfléchir à des écosystèmes patrimoniales et on a été jusqu'à une déclinaison avec LIDER plus sur le I-Aérial I-Aérial qui était si vous voulez la zone artisanale du XXIème siècle où la I-économie pouvait éventuellement s'intéresser aux zones rurales dans sa capacité d'accueil et d'offrir un environnement très valorisé et où les opérateurs n'étaient plus liés à la proximité d'un marché merci beaucoup Bernard pour ce témoignage alors je vous propose alors je sais qu'on pourrait je pense qu'on est tous des passionnés du programme LIDER on pourrait tous en discuter je voulais remercier moi Champetier M. Léane s'ils n'avaient pas existé je ne sais pas si je serais resté pendant 30 ans dans le développement européen puisque j'ai fini ma carrière il y a deux ans sur le même territoire après y avoir passé 35 ans mais avait passion et c'était des gens comme eux qu'on a pu cette émancipation mais qui était liée aussi à de la responsabilité locale ça c'était important de pouvoir dire aux gens on peut s'émanciper mais on est en responsabilité et ça c'était un discours qu'on a tenu jusqu'à la fin et ça c'était important d'aller s'apprendre le développement local d'avoir ce type de discours merci beaucoup merci à vous le message est passé en tout cas je pense que Michel et Yves ont très bien entendu le message le temps passe très rapidement je vais juste avoir un tout petit témoignage parce que le temps passe vite on va traverser un petit peu la France on va aller maintenant du côté du côté de la Provence Alpes-Comtes d'Azur justement Christiane, Karl justement c'était quoi Leader 2 pour vous c'est quoi les rapidement c'était quoi vos souvenirs de Leader 2 quels sont il me semble qu'il y a des projets qui ont pris d'autant de valeurs qui ont été lancés par l'initiative Leader 2 est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? oui bien sûr bonjour à tous moi avant je vais revenir encore plus en arrière je vais revenir à 1953 donc c'est encore plus loin où il y avait sur ce territoire donc le créateur de l'association Alpes du Lumière que je dirige depuis 1981 qui en fait faisait du Leader bien avant l'heure puisqu'il s'était promis de redynamiser ce territoire rural en impliquant tous ses habitants et en particulier les jeunes en leur faisant comprendre toutes les richesses mais en même temps qu'il était en capacité de faire connaître ce territoire au niveau européen puisqu'il a initié une première opération qui était une opération rurale pour l'Europe il s'agit de Côte-de-Martel au côté de Côte-du-Spetit bon tout pour vous dire simplement que depuis cette origine là nous baignons en fait dans le développement local et dans les initiatives Leader alors c'est vrai pour aller vite j'ai compris il fallait aller vite n'est-ce pas Alexis ? Leader 1 ça a été l'initiation partenariat public-privé donc ça a beaucoup bénéficié aux collectivités en particulier il a fallu apprendre à travailler ensemble mais c'est surtout en effet des infrastructures des équipements publics qui ont été financés mais néanmoins je voulais revenir à ce que tu disais Alexis il y a un projet moi qui m'a semblé vraiment intéressant qui est né avec Leader 1 qui a continué avec Leader 2 c'est le projet de la naissance des distros pays alors qu'est-ce qu'un distro de pays ? là aussi c'est parti de l'initiative d'un homme un peu plus tôt dans l'histoire qui était un corésien dans le marché central qui constatait que son pays dépérissait que des bistrots disparaissaient tous les jours que des villages existaient mais sans commerce donc la vie s'arrêtait là et donc il avait imaginé ce concept de bistro de pays bistro de pays qui veut dire lieu de convivialité lieu de lien social lieu de découverte du pays cet homme qui s'appelait Bernard Reynal il avait essayé de se faire entendre au niveau national il avait essayé de se faire entendre du ministre je crois du tourisme Styrne qui était aux côtés de Michel Rocard à l'époque il n'avait pas été entendu au niveau national tu souris Alex tu veux que je m'arrête ou non ? non 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 pas du tout pas du tout c'est vrai que non mais je vais les faire tous les bistro de pays parce qu'il faut savoir que pour la petite anecdote au sein du Parlement rural français l'Ideur France est associé justement avec les bistro de pays qui sont devenus maintenant un organisme reconnu et au niveau national partout dans les territoires ruraux alors je vais en profiter je ne devrais pas le dire mais en gardant la carte de France de tous les bistro de pays il y a des régions où il n'y en a pas c'est tout l'ouest de la France donc j'aimerais bien qu'on en rediscute après bon simplement pour vous dire que c'est une opération qui a largement réussi le premier bistro de pays est donc né à Fort-Calqué dans les Abdes-Au-de-Provence en 1993 et ce concept-là s'est élargi et aujourd'hui il y a 127 bistro de pays sur notre territoire français et même le concept est repris à l'étranger c'est né dans LIDER c'est un concept LIDER voilà et c'était important de le dire parce qu'effectivement LIDER est à l'initiative de beaucoup de dynamiques qui ont continué dans les années et qui ont perduré et qui se sont développées tout au long des programmations je vais te passer la parole à Mohamed Chahid alors qui était consultant pour un réseau le réseau CIGAL donc qui était directeur de l'ARPA qui était l'association régionale des pays d'Auvergne de 1994 à 2003 et justement en tant que consultant de réseau CIGAL en deux mots qu'est-ce que le réseau CIGAL et quelle vision vous avez justement de ce programme LIDER quelle plus-value apportait-il au territoire et après bien sûr nous passerons nous continuerons l'histoire avec LIDER+. Oui, merci merci Alexis bonjour à tous et à toutes une précision moi je n'étais pas consultant je suis devenu dix ans après consultant donc j'animais le réseau des pays d'Auvergne qui est regroupé des territoires de projet CIGAL est né parce qu'au départ je suis parti avec les trois pionniers LIDER1 qui faisaient partie du réseau ARPA donc des pays d'Auvergne et qui ont transmis cette expérience magnifique, positive c'était un peu le trio de tête qui a permis de fédérer au total neuf GAL pour dire à l'époque sur LIDER2 CIGAL c'est la coordination des initiatives des groupes d'action locale rien à voir avec le réseau d'épargne CIGAL et CIGAL c'est pas CIGAL c'est neuf GAL au total et bien le fait d'avoir des jeunes territoires entre guillemets et les pionniers a permis je dirais à toute l'Auvergne pratiquement de bénéficier de cette expérience au-delà du programme parce que derrière il y a quand même un programme une stratégie des actions des financements au-delà du programme moi je garderai à l'esprit cette notion de projet de territoire qui est véritablement née dans cette vision ça a été rappelé la parole aux acteurs presque le pouvoir d'agir des territoires et des acteurs c'est la capacité aussi de rompre l'isolement des agents de développement des premiers agents de développement je rappellerai juste le contexte tel que l'a souligné Gérard Peltre on avait les parcs naturels régionaux qui avaient une grande longueur d'avance qui était connue mais les civums à l'époque se transformaient presque en communauté de communes et en même temps on avait la naissance des pays bien avant les PETR etc donc tout le monde se cherchait quelque part et le fait de rompre l'isolement ça veut dire puiser dans des ressources du réseau travailler évidemment à diffuser l'innovation l'innovation qui était importante depuis Leader 1 jusqu'à encore aujourd'hui elle est de plus en plus sollicitée le partage d'expériences l'évaluation qui était aussi importante et puis quelque part disons-le un aspect lobbying de la ruralité avant évidemment le partage des expériences bref tout ça pour dire qu'on était plutôt sur une solidarité des territoires entre eux il n'y avait pas de méfiance ou de jalouserie bien au contraire je soulignerai aussi des actions au-delà du travail en commun des Galles d'Auvergne à l'époque le chantier en commun de l'évaluation sur la coopération je me rappelle Yves Champetier avait présidé nos travaux sur la coopération transnationale ça donnait lieu à un colloque et des initiatives qui ont été diffusées et donc tout ça pour dire qu'on a véritablement une certaine famille qui s'est constituée alors famille pas au sens péjoratif mais une famille qui a permis d'échanger en toute liberté en toute transparence en toute générosité cette dimension cette dimension leader alors évidemment ça continue encore aujourd'hui et on retrouve les fondamentaux de leaders tels qu'on les a connus à l'origine et grâce encore une fois grâce à la transmission des pionniers leaders qui ont permis de diffuser l'information de convaincre les élus de la nécessité de se doter d'un projet d'associer la population d'associer les associations d'associer les entreprises etc. Merci Mohamed et c'est effectivement pour ça que nous avions souhaité marquer les 30 ans de leaders parce qu'il nous se penlait très important alors qu'on prépare la sixième génération de programme qu'on puisse échanger avec les fondateurs donc l'heure est passée effectivement on va continuer notre histoire de temps dans le temps alors pour vous remercier toutes et tous donc Michel Laine Yves Champetier Gérard Pell Christian Carles Mohamed Chahid et Bernard Rouchaléou pour ces témoignages c'est vrai qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler de leaders mais c'est ce qui a aussi en fait cette beauté c'est cette mise en réseau et cet esprit leader qui perdure au fil des générations donc nous allons je vous remercie toutes et tous donc merci beaucoup pour avoir participé merci à vous allez-y Bernard merci à vous c'est un régal pour moi je vous en prie donc merci beaucoup donc petite alors petite contrainte technique est-ce que est-ce que vous pourrez juste tous rallumer vos micros afin que je puisse vous remettre avec les spectateurs et que vous puissiez aller par la suite alors merci à tous d'être en tout cas d'être intervenus sur cette partie et nous on va on va continuer on va enchaîner avec maintenant la génération 2000-2006 qui est la génération leader plus la génération leader plus pour ceux et celles qui ont connu qui est considéré comme beaucoup comme une génération un petit peu l'âge d'or du programme leader donc je vais inviter Vincent Boullesteik du classe A puisqu'il était important aussi qu'on ait des acteurs de toutes de tous les milieux leaders et pas uniquement d'égal donc Vincent est-ce que vous pouvez ah voilà très bien Vincent on vous voit donc bonjour Vincent bonjour Alexis vous étiez au CNACEA alors déjà qu'est-ce que c'était CNACEA et je sais que vous étiez au moment de la sélection des candidatures de leader plus pouvez-vous nous raconter un peu comment ça s'est passé alors déjà bonjour bonjour Alexis bonjour à toutes et à tous merci déjà de l'invitation déjà vous raconter que j'ai l'impression ici par la proposition que vous m'avez faite en fin de semaine dernière de participer donc à ce webinaire c'était aussi à travers on va dire tout le service de développement régional et son secteur développement local à l'époque au CNACEA donc le CNACEA c'était le centre pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles qui avaient été créées en 1966 et qui gérait historiquement toutes les aides beaucoup d'aides agricoles pour le compte du ministère de l'agriculture donc voilà et effectivement à un moment donné il y a eu un petit tournant à la fin des années 90 au début des années 2000 à l'initiative de certaines personnes où le CNACEA s'est vu confier un certain nombre de missions qui tenaient davantage au développement rural et au développement local alors qui n'était pas antinomique du développement agricole mais qui était complémentaire mais ça a été une ouverture souhaitée par l'équipe de direction de l'époque qui avait été validée par la direction générale et le CNACEA s'est vu confier l'autorité de gestion de ce programme d'initiative communautaire leader voilà et donc effectivement on était une équipe en nombre pas très importante mais pour les gens qui sont autour de la table je pense qu'il y a des gens pour lesquels ça évoquera quelque chose il y a eu des Christophe Viré des Christophe Bernard des Dorothée Duguay des Pierre Poussard des Chantal Moreau voilà qui ont travaillé dans cette équipe j'en oublie certainement là ils m'excuseront et puis notre rôle effectivement en tant qu'autorité de gestion c'était d'assurer un rôle des fois qui était compliqué mais d'assurer un rôle en termes de bonne gestion administrative et financière des dossiers et puis des maquettes financières des Galles qui avaient été sélectionnées et ils étaient nombreux sur cette génération-là parce qu'on avait quasiment doublé le nombre de Galles par rapport à la génération passée on en avait 140 Merci beaucoup et comment s'est passé ce processus cette procédure de sélection puisqu'on sait qu'effectivement Leader 1 Leader 2 M. Rouchal-Léou l'a bien rappelé c'était en direct avec la commission donc comment s'est passé un petit peu cette procédure et qu'est-ce qui justement changeait par rapport à Leader 2 donc on a compris pourquoi Leader Plus maintenant mais c'était quoi les principales évolutions dans du programme alors sur Leader Plus effectivement le processus de sélection il était vraiment délégué au niveau de chacun des États membres donc pour la France pour le résumer il y avait une autorité politique à la DATAR à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et puis l'autorité de gestion on va dire le bras armé sur le plan administratif et de gestion financière et qui rendait des comptes à la direction générale de l'agriculture et du développement rural à Bruxelles c'était le CNAZER donc on a assuré le processus de sélection qui si je ne dis pas de bêtises s'est déroulé en deux temps moi j'ai rejoint l'équipe en septembre 2001 je venais d'un autre service du CNAZER et je suis arrivé au moment vraiment où on commençait à éplucher les dossiers on faisait les analyses papier des candidatures donc de mémoire on verra je pourrais vous donner les vrais chiffres là je n'ai pas eu le temps de faire de l'architecture auprès de mes collègues mes anciens collègues à Limoges puisque le CNAZER est devenu la SP et de localiser à Limoges depuis déjà 2003 mais je crois qu'on a eu 218 candidatures sur les deux phases de sélection et lors de la première phase de sélection qui s'est terminée en décembre 2001 il y avait eu 83 territoires qui avaient été sélectionnés et 57 supplémentaires lors de la deuxième phase donc on retombe bien sur nos 140 territoires avec une analyse papier une analyse documentaire avec je me souviens des annexes très nombreuses avec des termes qui revenaient en particulier moi je n'ai pas découvert le mot mais en tout cas je l'ai usé usité c'est le terme vernaculaire c'est assez normal sur du développement local mais voilà chacun y allait du caractère local de sa candidature et chaque dossier devait s'appuyer sur une analyse à faume qui est assez classique sur les atouts les faiblesses les opportunités les menaces du territoire et puis chacun devait définir une stratégie ciblée avec ce qu'on appelait à l'époque un thème fédérateur voilà donc ça c'était vraiment intéressant et on a eu une phase de sélection et également par des auditions et donc on avait généralement le président ou la présidente du GAL qui venait accompagné de l'équipe d'animation gestionnaire du territoire et éventuellement quelqu'un qui pouvait être membre du futur comité de programmation voilà et toute cette phase nous a occupé finalement à peu près 8 mois Merci beaucoup pour ces précisions c'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement comment ça a fonctionné puisqu'on parle encore aujourd'hui souvent des relations entre l'EGAL les autorités de gestion et l'ASP justement quel était le rapport à l'époque entre l'EGAL et le CNACEA quel sentiment quel souvenir vous en avez gardé vous qui lorsqu'on a discuté vous m'a dit que vous assistiez à des comités de programmation comment vous avez vécu cette période de leader plus elle était on ne va pas se cacher elle a pu être difficile elle a pu être difficile par moments tout particulièrement après un audit qu'on a eu de la commission interministérielle de coordination des contrôles en janvier 2004 qui a remis en cause la méthode qu'on avait mis en place sur la certification des dépenses et les mois qui ont suivi on va dire l'année 2004 a été compliqué mais globalement je pense que c'est là on va dire l'avantage et la qualité la grande qualité de leader c'est le réseau c'est l'aspect on va dire humain et les liens qu'on puisse créer entre les gens y compris entre GAL et autorité de gestion ou autorité de paiement puisqu'il y avait des liens à travers tout simplement des informations purement professionnelles par mail ou par téléphone mais derrière par le biais d'un certain nombre de réunions de présence à des comités de programmation de présence à des réunions régionales ou interrégionales soit à vocation générale soit avec un thème particulier qui pouvait être vraiment la conduite administrative et financière du programme mais aussi de la coopération on a vraiment bien travaillé ensemble je pense que tout le monde s'est compris et nous dans notre équipe il y avait quand même pas mal de gens qui avaient soit suivi des formations en développement rural développement local donc ils avaient une appétence pour le sujet et une réelle compréhension on va dire des besoins du territoire et de leurs attentes même si après il fallait les mettre dans un cadre qui était le cadre d'un règlement européen et également un certain nombre de personnes je pense à Christophe Bernard qui avait avant occupé des fonctions de direction sur le territoire de Millevache donc il y a eu quand même des liens forts qui se sont créés entre les deux même si effectivement au cas par cas moi je me souviens on était tous beaucoup plus jeunes à l'époque mais je me souviens de réunions sur certaines régions dans la vôtre en Bretagne ou une fois en Champagne-Ardenne où les réunions pouvaient être compliquées avec les représentants des Galles parce qu'il y avait des approches qui étaient différentes et des compréhensions mutuelles qui peuvent être différentes Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage effectivement c'était important aussi qu'on puisse avoir tous les acteurs parce que quand on parle de leader on ne parle pas uniquement effectivement des Galles des agnimateurs des porteurs de projet mais on parle aussi de cette bulle leader qui concerne aussi tous les acteurs du programme et c'était important qu'on puisse avoir un retour j'ai plaisir aussi d'accueillir Daniel Fauché avec nous qui était l'ancien président du Galles de la Châtaignerie Limousine et Yves Tartinville ancien président du Galles Pitti-Ivray et Gatinet justement qui vont aussi nous témoigner un petit peu de cette époque alors on va on va profiter d'avoir quelques minutes quand même je vais vous diffuser un petit reportage un petit bout de reportage puisque vous aviez cité le Galles des mille vaches donc qui était effectivement un Galles un Galles important donc je vais vous diffuser un petit reportage très rapide pour vous expliquer ce qui était Leader Plus avec un témoignage qui est issu de Télé Mille Vaches qui était la télé qui permettait d'expliquer le fonctionnement du plateau des mille vaches avec ce petit reportage donc je vais me taire et je vais laisser la parole à un reportage d'époque avant de donner la parole Il n'y a pas seulement l'apport quantitatif financier il y a également cette démarche plus qualitative d'accompagnement dans la formalisation d'un projet pérenne Au final la quasi-totalité du territoire régional est concernée par ces fonds structurels auxquels il faut ajouter quelques programmes spécifiques comme le programme Leader Plus Il est en vigueur sur le plateau depuis 2000 et jusqu'en 2006 1 400 000 euros sont ainsi consacrés à l'accueil et à l'installation de nouveaux arrivants Alors actuellement on doit avoir cinquantaine d'opérations programmées ça peut paraître faible parce que le parc n'existait pas encore et beaucoup d'opérations qui doivent être programmées découlent du fonctionnement de la vie du parc donc on va monter en puissance dans les mois qui viennent on devrait peut-être pas doubler mais pas loin le nombre d'opérations d'ici la fin de l'année A Rampenas au restaurant La Cave une aide matérielle de 4000 euros a été accordée au nouveau gérant dans le cadre du programme Leader Plus C'était pour les investissements pour aussi bien les assiettes que le petit matériel que les ustensiles les casseroles les couteaux l'aménagement extérieur la terrasse qu'est-ce qu'il y a eu la plomberie l'électricité peintre tous ces corps de métier plus après le matériel la déco les radiateurs tout refait aujourd'hui l'Europe est de plus en plus exigeante qui vit des régions sur leur capacité à consommer les crédits qui sont mis à leur disposition lorsque toute l'enveloppe n'est pas utilisée ce qui reste repart à Bruxelles c'est vrai qu'on a des difficultés à consommer tout quelquefois bon en plus on nous impose une espèce d'échéancier qu'on a des difficultés à respecter bon il est possible qu'à un moment donné on ne consomme pas et puis que l'année suivante on surconsomme par contre parce que bon bah ça se débloque les choses se font quand on travaille sur des hypothèses on ne sait jamais où on va en fait bon maintenant c'est pas parce qu'on n'aura pas consommé par exemple sur Leader Plus ou sur un autre programme l'enveloppe en totalité que le programme suivant qui viendra en succession on aura droit à moins c'est pas vrai ça ça n'a rien à voir si aujourd'hui le Limousin est une des régions de France qui profite le plus largement des aides européennes avec la Corse après la fin des programmes en 2006 les choses risquent je reprends un petit peu la main donc voilà alors est-ce que vous m'entendez bien alors petite manipulation excusez-moi c'est tout direct donc tout est en direct même s'il n'y a que le reportage qui effectivement n'était pas en direct mais c'était pour vous donner un petit peu un petit peu je pense que ça vous parle beaucoup Vincent ce qui a été dit puisque ça évoque aussi les difficultés que vous avez relevées et c'était important de voir un petit peu la vision du terrain et un reportage sur le terrain je ne vous cache pas qu'il est très difficile de trouver des reportages de l'époque beaucoup plus facile pour les générations futures mais on voulait passer ce court extrait justement pour vous donner un petit peu un air de leader plus je peux rajouter quelque chose Alexis juste 30 secondes allez-y voilà par rapport à ce que dit Jean-Pierre effectivement que j'ai bien connu à cette époque-là et avec lesquels j'avais des bonnes relations et puis en même temps des fois des désaccords sur le plan administratif on embêtait beaucoup les territoires gals par rapport à ce qu'on appelle la notion du dégagement d'office parce que nous-mêmes au niveau du programme on était voilà entre guillemets harcelés par les autorités nationales et communautaires pour consommer et en même temps et en même temps il fallait il fallait que nous on puisse pour pouvoir rendre des comptes aux différentes autorités il fallait qu'on puisse avoir des consommations de crédit qui soient efficaces sur chacun des 140 territoires avec lesquels on avait conventionné et donc des fois ça a créé des soucis puisqu'on opposait des fois la qualité l'urgence on va dire pour les territoires à prendre le temps de travailler en intersectorialité sur leur territoire et à faire avancer les choses et effectivement en début de programmation en fait il y a très peu de dossiers qui sont programmés et payés et à côté on avait des autorités qui ne voyaient que les chiffres qui nous demandaient les comptes donc ça a été toujours très compliqué surtout on va dire sur les trois premières années de la programmation mais c'est quelque chose qu'on a reconnu sur 2007-2013 a priori moi j'ai suivi vraiment très loin sur 2014-2020 c'est le même souci on va dire on a un problème de décalage entre cette injonction à consommer des crédits rapidement et ne pas différencier on va dire des politiques verticales que l'on a sur le FEADER ou sur tous les fonds européens des choses qui sont récurrentes d'une programmation à l'autre et entre guillemets pour dire clairement qui crachent on va dire des sous et puis une politique qui demande du temps de l'animation parce qu'il y a ce côté humain il y a besoin de monter des projets de qualité pour monter des projets de qualité voilà on ne sort pas un dossier du tiroir et il faut un petit peu de temps donc c'était c'était toujours délicat voilà c'était pour ça que c'était important effectivement qu'on voulait diffuser aussi ce reportage parce que ça fait partie de l'histoire de LEADER et allons un petit peu encore sur le terrain avec Daniel Fauché donc justement vous avez participé à LEADER PLUS à la Châtaignerie des Limousines alors Daniel Fauché on vous connait bien puisque vous avez été pendant de très nombreuses années très actifs dans notre réseau LEADER FRANCE et on vous en remercie encore racontez-nous un petit peu comment ça se passait qu'est-ce qu'était LEADER PLUS et c'était quoi être un gars sous LEADER PLUS quels souvenirs vous en gardez ? Alors être en gars sous LEADER PLUS c'est la période puisque notre territoire avait déjà participé aux autres expériences c'est le moment où on a vraiment écrit une véritable stratégie de territoire avec un thème un peu fédérateur et un peu qui va rappeler des choses à Vincent Boulesté entre ciel et terre les arts en châtaignerie et limousine les hommes d'hier et d'aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on avait envie de fédérer un petit peu tout ce qui est les ressources identitaires l'or la porcelaine l'émail l'argile on avait la chance d'avoir une météorite qui depuis est en train de voler de connaître un pôle météorite de Roche-Echoir de connaître un essor international certes c'est une niche de clientèle on avait à l'époque un démarrage d'un beau dossier puisque le site est devenu pôle national des arts du cirque donc on était avec tous ses côtés un petit peu à la fois les arts volants et les arts au quotidien donc on a pu effectivement mener tout ça dans une concertation je dirais public-privé forte on a eu cette chance là d'avoir toujours un soutien fort des privés un soutien aussi intéressé des élus et nous avions ce qui est une chance aussi sur place les services du CNASEA et ce qui nous permettait effectivement de mettre en place régulièrement comme Vincent Boulesté l'a dit nous je me souviens moi les débuts du système présage qui marchait qui marchait pas toujours et les plus anciens vont s'en rappeler donc on n'était pas très loin donc nous on pouvait effectivement essayer de trouver des solutions et autour de autour de on avait déjà constitué des groupes de travail et des groupes de réflexion autour de Marcel Denis qui a aussi joué un rôle dans l'association leader France on allait régulièrement on tenait des réunions régionales régulières avec la direction et les services du CNASEA je me souviens on balayait les programmations certes mais aussi on avait trouvé un fonctionnement qui pour moi est un fonctionnement territorial adapté c'est à dire que les dossiers qui nous semblaient non éligibles au dispositif leader on essayait avec après les acteurs du territoire de leur trouver des réponses c'est de trouver des solutions les souvenirs sont très nombreux les souvenirs sont en quelque part aussi pleins d'émotions parce que beaucoup de choses qu'on a portées à l'époque existent aujourd'hui on a fait la préfiguration des portes du cuir avec un pôle international du cuir soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine qui est en train de se monter en puissance avec Hermès à Saint-Jumien au départ si on n'avait pas eu les fonds leaders je l'ai dit tout à l'heure le cirque à Nixon au départ on n'avait pas cette reconnaissance là c'est devenu un pôle national le plus petit en espace rural on a eu un peu d'un temps d'avance sur des choses qu'on retrouve bien avec le confinement et à l'heure actuelle je me rappelle à l'époque on nous disait mais vous êtes un peu dingue on avait travaillé sur l'art du bien manger l'art du bien manger c'était effectivement favoriser les circuits courts et les marchés de proximité certes ça n'a rien d'original mais on s'aperçoit qu'avec le retour et le décalage on n'était pas si mauvais que ça et puis comme tu l'as dit Alexis cette période elle correspond aussi pour moi au moment où j'ai pris l'engagement de rejoindre Leader France donc elle est doublement chargée d'émotions et qui a vraiment un bon souvenir de cette possibilité de mixer le public le privé les partenaires je crois qu'on était plus qu'aujourd'hui c'était un autre état d'esprit on avait cette façon encore possible de faire remonter les dossiers plus facilement de la base même si on est en train de reprendre avec les autorités régionales ce type de fonctionnement merci beaucoup Daniel l'émotion est partagée je pense que pour tous les intervenants aujourd'hui en tout cas tout le monde a affiché toujours une émotion à pouvoir témoigner de leader quelle que soit la génération sur laquelle ils ont vécu leader Yves vous avez aussi participé à Leader Plus alors vous avez aussi connu des générations notamment 2014 2020 et vous êtes aujourd'hui au conseil d'administration de Leader France Yves c'était quoi Leader Plus en quelques minutes c'était quoi Leader Plus pour vous Leader Plus c'était une grande nouveauté il faut se souvenir que ça a été le premier programme européen accessible aux territoires ruraux non présumés riches donc on était très attentifs à essayer de trouver des financements européens et c'est le premier qui a permis de s'intéresser vraiment à l'Europe alors c'est Paul Masson qui était président du pays à l'époque devenu PETR qui avait repéré ça on voulait quelque chose à la fois d'agricole et d'artistique il a dit à Laurent City et moi-même une fois qu'il avait repéré la chose il a dit bon bah débrouillez-vous avec ça et puis faites-moi quelque chose qui fonctionne ça se discutait pas quand Paul Masson disait quelque chose donc on a réuni les artistes aussi bien peintres sculpteurs acteurs musiciens etc du pays on a envoyé 200 invitations à peu près on s'attendait à 30 personnes ils étaient 95 donc on s'est dit tiens il doit y avoir quelque chose d'intéressant parallèlement on a regardé les organisations agricoles et après on a appris on a appris on allait aux réunions de leaders France tout petit dans notre coin je me rappelle si Christine est toujours là avoir vraiment découvert Fort Calquier à l'occasion d'une réunion alors je ne sais plus si c'était leader France ou si c'était le CNASEA c'était pardon c'était le séminaire Fort Calquier donc ça devait être à l'époque l'unité nationale d'animation qui animait le programme leader effectivement mais enfin on était déjà on a tout de suite été adhérent à leader France et donc ce que je voulais dire c'est qu'on a découvert toutes les capacités de mise en réseau de partage d'expériences et bon on peut parler des exemples de ce qu'on a fait mais surtout on a découvert la simplicité de travail et j'entendais tout à l'heure monsieur Boulet-Tex dire on était embêtés avec le programme Osiris avec le programme tiens du coup j'ai oublié d'Osiris c'est Présage non c'est Présage voilà mais en réalité qu'ils soient rassurés Présage c'était mille fois plus simple qu'Osiris ça a mis mille fois moins de temps à s'organiser finalement et comme on partait de rien on a appris et ça s'est bien passé quoi que dire on on travaillait on travaillait main dans la main même alors quand le quand le 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 venait nous dire tiens on va venir vous voir ça mettait un peu en trance la la directrice du programme mais enfin bon j'essayais de la de la rassurer certains l'ont connu on va pas s'étendre mais voilà on a on a découvert une capacité de 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 réaction et de 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 développement de la ruralité qui nous a tout à fait étonné merci beaucoup Yves alors on on merci beaucoup pour tous ces témoignages sur Leader Plus alors le temps défile donc on va maintenant aller vers ben vers les générations qui suivent donc Leader 2007 2013 et 2014 2020 qu'on a souhaité les relier effectivement puisque on est sous un système maintenant Leader de appartenir au Féader donc merci beaucoup encore Vincent merci Daniel merci Yves petite précision on a de la chance d'avoir Mohamed qui était avec nous qui nous fait des petits croquis alors pour des raisons techniques on n'arrive pas à vous les diffuser mais promis on va les diffuser sur nos réseaux sociaux et on va vous les envoyer et je remercie par cette occasion Mohamed pour ses dessins donc si des fois vous me voyez rire c'est tout simplement que je reçois les dessins de Mohamed qui sont particulièrement drôles donc merci encore à vous trois de votre participation donc on continue notre voyage dans le temps vers des airs un peu plus contemporaines avec Delphine Avramoglou tu ne m'as pas coupé la parole merci de nous traiter de vieux trucs oui non puisqu'on va passer aux choses contemporaines et enfin modernes c'était pour toi Yves c'était une petite dédicace je sais que tu tiens à avoir une petite dédicace donc je vais donner la parole donc il y a Delphine Avramoglou Pedro Broseille François Galabrin et Alexandra Catalao de la Commission Européenne puisque avant tout LEADER est un programme européen de développement rural donc on est vraiment ravi de pouvoir accueillir Pedro qui est actuellement directeur du Baglag c'est bien ça Pedro qui est le petit frère allemand de LEADER France oui en fait bonjour oui je suis depuis très peu un co-directeur de Baglag l'association des Galles allemands pour quelques-uns ça peut être un peu surprenant parce que j'étais plutôt attaché aussi au Portugal et au niveau européen mais bon je suis allemand aussi d'origine j'habite en Allemagne et voilà c'est un nouveau défi mais je suis toujours aussi à Farnett le fameux réseau pour les zones des pêches la petite sœur peut-être les Galles pêches de Apparemment on a eu un petit problème de connexion avec Pedro Pedro va revenir donc on va aller sur le terrain européen quand même avec le maintenant le retour de Pedro Alexandra Katalao donc vous êtes programme manager à la DG Agri à la Commission européenne quelle est la vision de la Commission européenne à tel du programme leader pourquoi dit-on qu'effectivement leader est un symbole de l'Union européenne notre même titre Kerasmus bonjour d'abord est-ce que tout le monde m'entend bien très bien très bien Alexandra donc merci d'abord merci pour l'invitation je suis une invitée normalement des initiatives de l'idée de France et je me rejouis d'être présente bien sûr pour les 30 ans de l'hiver effectivement c'était une réussite européenne lancée en 1991 et avec une idée très simple c'était impliquer les partenaires locaux dans le développement de leur territoire c'était l'idée simple à l'initiale après j'imagine que vous avez déjà bien parlé de toute l'évolution depuis 1991 avec les 5 disons types déjà de paquets leaders et effectivement pour répondre à ta question je pense que si tu demandes aux européens une politique d'identifier une mesure de la PAC et probablement en territoire ruraux mais aussi en zone urbaine ils vont immédiatement s'ils ont quelque chose en tête ils vont le dire leader et dans ce sens je n'avais jamais pensé comme leader faire le parallélisme entre leader et Erasmus mais oui je pense peut-être effectivement leader et le Erasmus de la PAC c'est la mesure plus connue c'est la mesure je dirais plus sexy de la PAC facile à expliquer tout le monde la comprend tout le monde l'aime mais ce n'est pas une bataille gagnée quand on discute avec tous les états membres il y a des états membres qui ont des difficultés à comprendre notamment les nouveaux états membres qui ont connu leader un concept très récent et donc il y a un travail de la commission toujours de sensibiliser les pays les régions dans l'importance de leader mais de façon à qu'ils n'oublient pas nous on a mis à la commission la règle de 5% donc là on est sûr qu'effectivement il n'y a personne qui va oublier l'impact positif de leader dans leur programme je voulais aussi de dire effectivement que c'est un concept que la commission exporte et donc dans beaucoup de négociations et beaucoup d'échanges avec d'autres pays des pays tiers notamment avec les pays du nord d'Afrique j'ai eu déjà le plaisir moi et mes collègues de donner des séminaires sur leader pour effectivement faire créer des approches similaires à leader par exemple en Algérie en Maroc dans des autres effectivement pays africains donc il y a cette idée d'exportation leader un peu comme si c'était une appellation d'origine de qualité un signe de qualité et ça fait partie aussi de l'ambition de la commission pour terminer je voulais vous montrer que leader a aussi développé et grandi avec l'élargissement de l'Union Européenne donc c'est pas enodin qu'on a passé en 91 de 217 galles à 2014 2020 avec 2800 galles donc la maquette financière a aussi été renforcée mais c'est parce que leader a grandi et se développé accompagné le développement aussi l'élargissement de l'Union Européenne donc pour mon première intervention je m'arrête ici merci merci beaucoup Alexandra alors on a retrouvé Pedro alors excuse-moi Pedro c'est une mauvaise manipulation de ma part donc toutes mes excuses je suis désolé je pensais peut-être de ma part non non c'est ma part donc voilà Pedro justement on voulait ton témoignage parce que leader c'est avant tout un programme européen comme l'a précisé Alexandra Katalao on est plus de 2800 galles maintenant sur toute l'Europe et justement on voulait un peu ton témoignage sur comment un leader est perçu dans les autres pays européens en fait Alexandra elle a déjà presque tout tout dit même si on si on regarde du côté d'égal de la perspective d'égal c'est vrai que ceux qui ont commencé ça fait 30 ans et qui sont encore là ils ont une autre vision sur sur leader ça c'est vrai et on aimerait bien retourner à des choses un peu plus faciles et peut-être comme 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 Yves Champetit l'avait dit de ne pas avoir eu cette cette décision de de mettre leader dans les programmes de développement rural bon mais c'était quelque chose qu'on ne peut pas faire arrière et c'est plutôt les nouveaux États membres qui même avec leurs mesures de préparation leader avant 2004 ont déjà commencé à ce niveau un peu plus bureaucratique de leader que les autres et ils ne le connaissent pas d'autre façon ils ne se plaignent pas trop ça c'est déjà une petite différence quand je regarde des pays comme 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 le Portugal ou peut-être là comme aussi Yves Champetit avait dit au début leader est arrivé avec avec l'Europe et et où c'est super important là aussi il y a une différence il y a une différence en France en Allemagne voilà on avait déjà quelques expériences quelque chose est devenue de l'Europe qui était différent on a essayé de l'intégrer de voir comment on fait dans un grand état membre comment on travaille avec ça dans d'autres pays et aussi dans dans l'Irlande par exemple l'Irlande qui était toujours le bon exemple pour leader l'autonomie des Galles là c'était super super important aussi je trouve merci merci beaucoup Pedro c'est important que représente justement ce programme leader parce que là on en a parlé un petit peu qu'est-ce qu'il représente par exemple pour l'Allemagne pour lequel effectivement et pour le Portugal je sais que tu connais particulièrement quelle est la portée de ce programme leader je crois que c'est pareil dans tous les pays leader est devenu une présence qu'on ne peut plus oublier dans tous les villages partout dans toutes les régions on voit ce symbole de leader on voit que leader est là on peut parler aux gens il peut avoir des développements différents des hauts et des débats dans le processus mais je trouve que partout on sait par exemple un rapport de la Cour des Comptes de 2010 qui disait voilà il faut renforcer leader la commission a fait beaucoup pour renforcer leader que ça fonctionne plus maintenant il y aura un autre rapport bientôt il y a les mêmes questions un peu mais j'en suis sûr que leader ne va pas mourir il est là dans le cœur des gens surtout c'est un peu oui c'est un peu romantique cette idée mais 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 il est là de l'autre côté comme Alshan l'a bien dit c'est 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 le rôle de la commission de toujours défendre leader mais et dans quelques dans beaucoup d'états membres et là je peux dire même dans des pays comme l'Allemagne au Portugal il y a toujours des gens qui ne croient pas dans leader et ça c'est notre boulot maintenant dans les prochains 30 ans avec la nouvelle génération de 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 voir si leader peut vraiment être quelque chose de positif pour 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 tout le monde merci merci beaucoup Pedro pour pour ce témoignage c'est important effectivement de mettre la dimension européenne à leader puisque c'est bien un programme européen de développement rural et vos témoignages sont très importants et on y était très attaché avec le président revenons un petit peu en France sur cette programmation 2007-2013 et 2014-2020 Delphine est-ce que vous pourriez vous étiez alors au CNACEA à la clôture du programme Leaders Plus et ensuite à l'agence de services et de paiement donc à l'ASP en quoi la philosophie Leader est-elle restée identique comment elle a évolué et quelle est la différence entre ces deux programmations tout d'abord bonjour à tous merci aussi pour cette invitation et un très joyeux anniversaire à Leader oui moi je suis arrivée j'ai démarré ma carrière professionnelle avec Leader au CNACEA en 2006 et pour moi ça a été vraiment une grande aventure humaine aussi comme ça a pu être dit par Vincent et puis dans le chat aussi par Christelle de l'ASP l'évolution de Leader la philosophie de Leader je crois que vraiment c'est un programme qui est porté par les territoires et ça c'est resté et ça le restera et c'est vraiment ça qui est important c'est qu'un programme Leader il est différent d'un territoire à l'autre et il est ce que le territoire en fait et du coup nous en tant que représentant du CNACEA au début on a participé effectivement au comité de programmation et on voyait bien que les choses étaient vraiment différentes d'un territoire à l'autre parce que les acteurs étaient différents les contextes étaient différents et du coup c'est ça la puissance aussi de ce programme je crois c'est qu'il y a une vraie adaptabilité au contexte local qu'est-ce qui a changé ce qui a changé c'est l'organisation administrative autour de ce programme parce que entre Leader plus et les deux programmations suivantes Leader a intégré entièrement la politique agricole commune alors du coup elle l'a intégrée en intégrant aussi tout le package réglementaire derrière donc c'est vrai que c'est comme as-tu le souligné Vincent parfois des difficultés mais aussi une sécurisation aussi un cadre et nous le rôle qu'on a en tant qu'organisme payeur maintenant parce qu'avant effectivement on était aussi autorité de gestion au CNAZEA c'est d'accompagner au maximum les territoires et de je crois qu'il y a quelqu'un aussi dans le chat qui a intervenu dans ce sens-là en disant de trouver les solutions qui permettent au projet de se faire et c'est vraiment ça et de trouver des solutions qui sécurisent l'ensemble du processus merci beaucoup Delphine je veux aussi interroger François Galabrin directeur du Galès Taudois François vous avez travaillé à la DRAF avant en 2007-2013 et 2014-2020 donc au sein de la GAL justement comment vous jugez vous l'évolution du programme leader et quelle est la place maintenant que vous êtes sur un territoire quelle est la place du programme leader en 2020 sur un territoire alors moi du coup je suis arrivé dans le programme leader en 2010 et ce nom on va probablement évoquer de grands souvenirs chez les anciens leaders suite à la commission Balmy en 2009 il faut savoir que en fait cette danse à la base entre la commission les territoires et le TNAZ a vu arriver un quatrième danseur on va dire et intermédiaire qui était du coup l'autorité de gestion différente du service de paiement la DRAF à l'époque et aujourd'hui qui sont tenues par les régions mais effectivement pendant deux ans il y a eu l'accouchement de la période 2007-2013 n'a pas été très simple et il a fallu recruter tout un tas de gens un peu partout dans les régions dans les DRAF pour débloquer cette situation ça vient ça s'est ensuite très bien passé derrière mais voilà c'est un petit peu ce qu'on a les à-coups réguliers avec le programme leader c'est que d'une génération à l'autre on a souvent des frottements mais en fait en tout cas c'est aujourd'hui le programme leader tel qu'on le connaît aujourd'hui on va dire il était celle qu'il était comme il est né en 2007 il y a eu finalement assez peu de changements dans l'organisation à part que l'autorité de gestion est passée de l'État aux régions mais en tout cas le cadre lui-même est maintenant plutôt stable et on a eu cette massification du programme à l'époque la plupart des territoires couverts et un peu la centralisation et l'intégration dans le cadre du PDR ce qui je me rappelle avait fait arracher les cheveux à tous ces animateurs à l'époque avaient écrit leur stratégie et puis un jour il a fallu mettre ça dans les cases du PDR les différentes mesures la 321 la 324 alors j'ai écrit que j'étais ok pour financer des scènes musicales alors quelles mesures du PDR je peux utiliser pour ça donc ça avait été voilà assez assez intéressant et on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs suite à ça la compétence des animateurs leader a changé aujourd'hui on a besoin un peu moins d'être agent de développement et un peu plus robuste sur les questions de gestion pour ne pas se faire noyer par ça voilà et après moi j'ai suivi un courant inverse de la plupart des gens dans le programme leader puisque moi j'étais dans la centrale on va dire et puis que enfin dans la centrale à l'intérieur des services états ou autorités de gestion et puis que j'en suis parti pour aller plutôt sur les territoires je ne sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas spécialement ça mais on va dire justement c'était avoir un truc au plus près et et voilà et la différence là la perception du programme en tout cas il y a un truc qui n'a pas changé c'est qu'à l'époque c'était perçu comme étant quelque chose de lent et compliqué et bien c'était toujours perçu comme étant quelque chose de lent et compliqué voilà mais l'avantage c'est mais je voudrais quand même rappeler que lorsque j'ai commencé comme animateur leader tu étais à la drave bretagne et tu m'as fait tu m'as fait souffrir tu m'as fait souffrir pendant des années alors que tu étais du côté de l'autorité de gestion merci merci François et merci aussi pour toute l'énergie que tu déploies au sein du conseil d'administration de leader France en tant que référent du groupe expert alors j'ai repris la place d'animateur parce que vous imaginez que sur une après-midi comme cela il faut se relayer c'est une après-midi marathon j'en profite pour remercier Alexis Lebrat et toute l'équipe de leader France Marie De Bizien et Nolwenn Hubi pour la préparation de cet après-midi et nous allons passer maintenant à trois témoignages Bernard Delcroix qui est sénateur et qui était coprésident du GAL PNR Volcan d'Auvergne Dominique Potier qui était président du GAL Terre de Lorraine et Irène Toleret du GAL du Grand Pic Saint-Loup député au Parlement européen et membre du conseil d'administration de leader France et si nos trois intervenants ont rallumé leur caméra et leur micro je commencerai par interroger je ne vois pas Bernard Delcroix le voilà je commencerai par interroger Bernard bonjour Bernard sur ton témoignage par rapport à cette période comment cela se passait quels souvenirs tu en gardes est-ce que d'abord est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir ça reste bien sûr un bon souvenir mais permets-moi Thibaut avant de revenir au leader que j'ai présidé au GAL que j'ai présidé permets-moi de te remercier toi et tous ceux qui ont pris l'initiative de ces rencontres aujourd'hui qui sont fort intéressantes et c'est important de rappeler l'histoire des leaders parce que les leaders ont été précurseurs et exemplaires dans bien des domaines il reste un modèle il reste un modèle il reste un modèle pour demain ça a été dit mais je tu me permets je veux le redire les leaders ont été précurseurs en matière d'ingénierie territoriale moi je suis élu dans le Cantal un territoire très rural et c'était un moment où on manquait beaucoup d'ingénierie et tout le monde n'était pas convaincu de la nécessité de recruter des agents de développement dans les territoires donc en matière d'ingénierie les leaders ont apporté beaucoup et ont été précurseurs en termes de méthode de co-construction locale de politique publique menée au plus près du terrain et c'est important de rappeler tout ça parce que ça n'est pas du passé c'est une histoire passée mais ça reste un modèle à défendre pour demain et les leaders ont permis aussi de mobiliser j'ai envie de dire de motiver beaucoup d'acteurs locaux privés et publics qui tout à coup se trouvaient à avoir entre leurs mains les leviers du développement local parce qu'ils définissaient les priorités du programme au moment de la candidature les comités de programmation les décisions d'attribution où ça se passait vraiment dans le local parce que je me souviens qu'on recevait les porteurs de projet assez régulièrement au sein du comité de programmation pour qu'ils viennent présenter leur projet on allait visiter les réalisations sur le terrain donc tout ça ça existe encore aujourd'hui c'est très local et je pense que c'est un modèle qu'il faut qu'on défendre parce que c'est un modèle réussi et qui est utile pour demain sur la question du parc des volcans donc en fait j'ai été impliqué dans deux leaders celui du parc naturel régional des volcans d'Auvergne que je présidais et également le leader du pays de Saint-Flour-Ot-Auvergne puisque je présidais une comité de communes qui était membre de ce leader donc au niveau du parc des volcans c'était 153 communes sur deux départements donc un territoire très très vaste très rural avec beaucoup de déprises démographiques et en même temps des richesses patrimoniales à la fois naturelles et bâties extrêmement intéressantes donc on a construit le programme autour de cela la valorisation culturelle patrimoniale du territoire la revitalisation des bourgs par le maintien des commerces ou le développement de commerces l'activité économique aussi par la valorisation des ressources locales à travers des projets touristiques mais aussi à travers par exemple la valorisation de la pierre la taille de la pierre la construction pierre évidemment tout ce qui tournait autour de c'était un parc de l'écologie et de la transition énergétique déjà à cette époque donc oui j'en garde un très bon souvenir et je le dis ça reste vraiment un modèle à défendre et on s'aperçoit d'ailleurs on s'aperçoit d'ailleurs que quand on donne la main aux locaux aux acteurs locaux privés et publics et bien ils se mettent en responsabilité et ils conduisent ces politiques locales donc je pense que ça reste un modèle à défendre et je souhaite vraiment que les leaders perdurent perdurent longtemps Je ne t'entends plus Thibaut Est-ce qu'il y a un projet sur ce territoire dont tu es particulièrement fier ? Il y en a beaucoup il y en a beaucoup je suis fier je ne sais pas si c'est le bon mot en tout cas franchement encore une fois je garde un très bon souvenir tout ça dans les projets au niveau d'action culturelle on a à la fois soutenu des événements culturels on a travaillé aussi sur l'immatériel mais par exemple aussi dans le domaine culturel sur des sentiers d'interprétation autour d'éléments de patrimoine on a mené des opérations on a soutenu des actions autour de la valorisation de la pierre locale sur Volvic notamment je me souviens d'un projet porté par un privé autour de la création mais du développement d'une miellerie avec un volet pédagogique et de l'accueil du public qui aujourd'hui marche très bien sur des hébergements insolites dans les espaces naturels du parc des Volcans ou encore de jeunes qui dans l'idée d'essayer de revitaliser les bourgs et de conserver de l'activité de service public ou privé parce qu'il y a des commerces qui relèvent du service public pratiquement dans ces bourgs ruraux je me souviens de jeunes qui rêvaient d'un projet mais ils avaient aussi travaillé à sa viabilité économique autour de la fabrication du pain bio dans un petit bourg où il n'y avait plus de commerce on les a accompagnés dans l'installation parce que forcément ils avaient peu de ressources personnelles et depuis maintenant un certain nombre d'années aujourd'hui c'est un fournil qui marche très bien il livre les amaps voilà donc le développement aussi de production de qualité de production locale et de circuits courts donc il y aurait beaucoup de projets à citer en tout cas encore une fois ça reste pour moi un excellent souvenir ça m'aide d'ailleurs dans mon travail de sénateur toutes ces expériences à la fois des lieux locales mais aussi au niveau des leaders c'est quelque chose qui alimente aujourd'hui qui nourrit mon travail de parlementaire merci Bernard merci pour ce témoignage et merci pour tous tes combats en faveur des ruralités nous allons maintenant aller du côté de la Lorraine avec Dominique Potier qui était et qui est toujours président du GAL Terre de Lorraine avec en quelque sorte la même question quel souvenir vous gardez de cette période quelle était l'ambiance sur le territoire comment est-ce que les acteurs s'organisaient comment est-ce qu'on vivait l'émulation leader sous cette période Bonjour et merci pour l'invitation beaucoup d'émotion dans ce témoignage c'est un long parcours et vous me demandez de parler d'une période précise moi j'identifie à un moment où les intercommunalités sont devenues plus techno elles se sont recentrées sur des compétences très précises c'était un peu pour un territoire que le nôtre qui a vu avec des personnalités comme Michel Dinet naître dans les années 70-80 toutes les idées qui ont donné corps à l'idée d'un développement ascendant global pluridisciplinaire la modernisation des intercommunalités la couverture administrative du territoire par ces intercours qui est un véritable progrès s'est également traduit par une spécialisation des compétences donc là on pourrait dire une décentralisation qui arrivait à un âge mûr et qui a perdu par la même c'est la part d'ombre un peu de son âme un peu de sa vocation de laboratoire et un peu de sa transversalité et leader quelque part est l'antidote à cette évolution nécessaire et indispensable des intercommunalités dans le exercice de leurs compétences il apporte une sorte de bouffée d'oxygène une capacité finalement à être dans le cadre des intercommunalités seules ou regroupées c'est le cas du pays que je préside aujourd'hui le pays de Lorraine au sud-ouest de la métropole du Grand Nancy en Meurthe-Moselle et bien c'est un espace avec d'autres outils du pays c'est un espace qui est passerelle avec la société civile avec le monde de l'entreprise avec le secteur associatif qui permet de financer de l'innovation qui ne rentre pas dans les cadres bref ça permet de faire du transversal de l'innovation et de retrouver finalement l'esprit de ce qui a été le développement local à son origine donc on pourrait dire que l'Europe quelque part nous donne une leçon d'innovation sociale économique et désormais écologique en forçant par sa gouvernance des élus à ne pas être en situation dominante même s'ils restent leaders de par l'éco-financement et par l'orientation politique qui est donnée sur les territoires mais d'en faire avant tout un outil de la société civile innovante une société civile qui innove et qui est engagée dans les transitions sociales et écologiques et pour moi présider un comité leader c'est bien plus qu'attribuer des programmes c'est leur donner corps les améliorer leur faire prendre de la hauteur mettre en relation des acteurs c'est en fait un outil de développement et d'expertise partagée bien autant que du financement distribué c'est en tout cas l'esprit que nous essayons d'animer sur le territoire nous avons une extrême attention à la part que nous laissons à l'initiative privée par rapport à des financements publics qui sont plus facilement sollicités parce qu'il y a une ingénierie derrière on prête une immense attention à des porteurs de projets en phase d'émergence en phase de pépinière de projet ça demande de la confiance ça demande de l'attention sur le plan administratif c'est un enfer normatif mais ça tout le monde le sait c'est des portes ouvertes j'en suis comme parlementaire peut-être à mon dixième courrier d'alerte pour dire qu'il y a d'autres modèles en Europe que le modèle français qui est terriblement techno et chronophage qui est faiblement efficient sur le plan administratif mais si on garde l'âme de ce que nous indique l'Europe on a quelque chose de très beau qui naît sur le territoire une action merci beaucoup monsieur le député pour ce témoignage vous ne vouliez pas une action pardon vous ne vouliez pas une action mais si justement j'allais vous dire est-ce que vous avez un projet une action qui vous a marqué sur cette période d'abord la première confidence à vous faire c'est que j'ai eu du mal à choisir tellement il y avait des belles choses je vais vous en donner deux et la question que vous m'avez préparée que vous m'aviez donnée c'était de dire en quoi ça inspire votre travail politique votre travail de parlementaire bon je vais donner un exemple lorsque sur notre territoire il y a des friges dans les coteaux et que les viticulteurs veulent s'agrandir parce qu'il y a du soleil parce qu'il y a du bon vin parce qu'ils fabriquent un vin gris des côtes de Toul qui est extraordinaire et qu'ils veulent reconquérir de la terre et la partager avec des jeunes qui s'installent il faut qu'on invente un outil de gestion de reconquête du foncier tout à fait original et on le fait avec les affaires la chambre d'agriculture on le fait avec les territoires et on invente une boîte à mobiliser du foncier à défricher et à partager la terre qui est originale c'est une innovation de niveau national dans nos coteaux la reconquête des défriches et la valeur ajoutée dans la vigne aujourd'hui peut-être demain dans l'arbre agriculture ou d'autres activités économiques et quand on fait ça le programme leader et ce qui va permettre le financement mais également la sortie des cadres habituels pour faire de l'innovation et vous savez comme parlementaire travaillant aujourd'hui sur une réforme foncière sur un projet de loi foncier pour éviter l'accaparement des terres et permettre le renouvellement des générations cet exemple d'engagement citoyen d'engagement de l'Europe d'engagement citoyen dans des groupements fonciers agricoles et d'installation de jeunes ne cesse de m'inspirer deuxième exemple avec ATDCarMonde on est un laboratoire d'un projet qu'on appelle de la dignité dans les assiettes comment est-ce qu'on sort de toutes les logiques uniquement d'aide alimentaire pour retrouver de l'autonomie alimentaire autour des plus pauvres comment on bâtit un plan alimentaire territorial en partant des plus fragiles et des plus pauvres ATDCarMonde nous aide à faire des laboratoires d'usage à innover autour de la cuisine de la commande groupée autour des jardins familiaux et toute cette recherche et cette innovation s'il n'y a pas le programme LIDER on peine un peu à trouver des financements adéquats LIDER a été quelque chose et lorsque nous discutons en ce moment dans la loi climat des questions de chèques alimentaires des questions de qualité de l'alimentation dans la restauration hors domicile l'exemple même d'un territoire incarné avec les plus pauvres dans des combats pour la dignité dans l'assiette ne cesse de m'inspirer et j'en témoigne à l'Assemblée nationale voilà deux exemples mais je pourrais vous en donner dix promis très beaux exemples et merci comme l'ont souligné plusieurs d'avoir fait référence à l'enfer administratif de LIDER ce qui fait d'ailleurs une très belle transition pour accueillir le directeur général de l'ANCT l'Agence nationale de cohésion du territoire monsieur le directeur général Yves Le Breton à qui je vais donner la parole dès maintenant car je sais que son temps est compté monsieur le directeur général vous êtes préfet vous avez été préfet de département votre dernière affectation était d'ailleurs dans le plus beau département de France les Côtes d'Armor et donc vous avez pu voir sur le terrain effectivement les difficultés que connaissait LIDER mais pour autant nous travaillons et je vous en remercie de façon très constructive avec vous et avec les équipes de l'ANCT pour préparer le prochain programme LIDER le plan stratégique national le réseau PAC et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour entendre un petit peu votre point de vue et votre regard sur LIDER au titre de l'ANCT Merci beaucoup monsieur le président voilà donc aujourd'hui président de LIDER France je voudrais saluer aussi évidemment le sénateur Delcro avec qui on est régulièrement en contact dans le cadre de ses fonctions parlementaires le débuté Potier également que j'ai l'occasion de croiser assez souvent sur mes sujets alors comme bien vite le président Linière peut-être parler de l'avenir parce que je sais que c'est les 30 ans de LIDER que vous célébrez aujourd'hui pour parler de l'avenir que nous partageons en fait parce que ce qui me semble important de retenir de LIDER c'est l'état d'esprit et la démarche de travail qui a prévalu pendant toute la durée de ce programme et des différentes programmations qui ont je pense beaucoup inspiré l'ANCT c'est-à-dire l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et si vous me permettez construite sur un ADN qui est proche du vôtre c'est-à-dire d'abord l'animation territoriale comment on peut appuyer les animateurs territoriaux en leur donnant des outils d'ingénierie qui leur permettent de sortir des projets et évidemment l'ingénierie c'est aussi parfois l'idée de simplifier un peu les procédures j'ai bien retenu le terme d'enfer administratif mais l'enfer administratif il est comme beaucoup d'enfer il est souvent pavé de bonnes intentions c'est-à-dire qu'on sait qu'au fur et à mesure que les choses le temps se prolonge on veut rajouter une couche de réglementation sur une autre et c'est vrai qu'au final ça a pu provoquer notamment au démarrage de la dernière programmation leader des difficultés on les a toutes partagées et je crois que l'effort collectif a porté justement sur l'idée de voir revenir à la philosophie d'origine de leader sur l'efficacité et le soutien apporté aux porteurs de projets et notamment les petits projets parce que c'est aussi un aspect qui dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agence de la NCT qui est toute jeune puisqu'elle a fêté sa première année au 1er janvier 2021 donc nous sommes une structure jeune mais c'est une structure d'accompagnement de l'État au profit des projets des collectivités locales et de tous les projets et notamment les projets portés par des petits porteurs alors en l'occurrence les collectivités territoriales puisque c'est je dirais le public de la NCT mais toutes les collectivités territoriales et je pense notamment aux plus petites communes et aux plus petites des intercos puisque par exemple le dernier conseil d'administration de l'agence donc la NCT est présidée par une élue en l'occurrence Caroline Caillot la maire de Beauvais ce conseil d'administration a validé une doctrine d'emploi des crédits d'ingénierie de la NCT qui valorise une intervention sur les communes de moins de 3 500 habitants les intercos de moins de 15 000 qui pourront avoir accès à un appui de la NCT à titre gratuit donc ça je pense que c'est aussi quelque chose que nous partageons c'est cette idée de pouvoir appuyer tous les projets même les plus petits et toujours dans un esprit évidemment d'innovation et de progrès social et alors quelques mots aussi sur la question de l'innovation parce qu'elle a été évoquée par plusieurs des interlocuteurs qui m'ont précédé c'est évidemment pour nous un sujet majeur comment on arrive à faire prospérer et aboutir à un projet qui sort du cadre ça c'est des choses que les GAL connaissent bien c'est à dire qu'évidemment on a toujours la tentation de créer des cases et de faire rentrer les projets dans les cases et il se trouve que dans ce que le leader apporte en termes de méthodologie il y a quand même cette idée qu'effectivement tout ne rentre pas dans les cases et qu'il faut savoir aussi un peu tordre les cadres quand c'est nécessaire pour pouvoir faire aboutir un projet donc ça me semble intéressant et puis l'autre aspect qui me semble aussi très intéressant c'est la convergence des différentes problématiques sur un même sujet un même projet porté que ce soit un projet à portée sociale à portée économique à portée de développement rural et c'est le dernier élément sur lequel je me permettrais d'insister devant les participants à ce séminaire c'est que le gouvernement a lancé depuis fin 2019 un agenda rural cet agenda il a été élaboré par des élus au contact d'autres élus et la NCT est chargée de la mise en œuvre et du suivi de cet agenda rural et c'est pour nous vraiment un fil rouge tout au long de notre action c'est comment aider les animateurs du monde rural comment les aider dans leurs différents projets et je pense que de ce point de vue Leader France et la NCT ont un beau chemin à parcourir ensemble voilà monsieur le président ce que je pouvais vous dire en tant que directeur général de la NCT mais j'aurais pu vous le dire aussi dans les fonctions que j'ai occupées précédemment notamment en tant qu'ex-représentant de l'État dans le plus beau département de France j'ai peur que votre micro soit coupé monsieur le président effectivement merci de me le rappeler certains rêvent souvent de me couper le micro mais là je le fais moi-même pour vous dire qu'effectivement Leader France et la NCT ont une partie de leur approche en commun et que c'est avec plaisir que nous continuerons à travailler avec vous et avec vos services pour travailler à la fois sur Leader mais aussi sur le développement rural en général car vous savez que Leader France travaille sur Leader c'est son métier de base mais aussi sur toutes les questions qui relèvent du développement rural donc merci beaucoup monsieur le directeur général on vous libère car on sait que vous avez un impératif dans les minutes qui suivent merci de vous être connecté merci à vous et nous allons aller directement je ne sais pas si c'est au Grand Pic Saint-Loup ou au Parlement européen mais retrouver Irène Toleret députée au Parlement européen très investie dans le conseil d'administration de Leader France qui avant d'être élue parlementaire était présidente du GAL du Grand Pic Saint-Loup on y boit du bon vin mais pas que on y développe aussi de très beaux projets Irène quel bilan fais-tu de cette période ? Merci président et tout d'abord bon anniversaire à Leader moi le bilan si je suis aujourd'hui élue au Parlement européen c'est grâce aux actions que j'ai pu faire avec les fonds européens Leader donc je sais rendre à César ce qui lui appartient donc tout d'abord moi j'ai eu pas mal de chance au moment où on a monté la candidature parce que dans la candidature du GAL du Grand Pic Saint-Loup il y avait un certain nombre de bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau il y en avait une qui s'appelait Yves Champetier et il y en avait une autre qui s'appelait Mohamed Cheïd et très exactement s'il ne nous avait pas été autant inspirant peut-être que notre candidature n'aurait pas été aussi bien perçue donc la candidature du Grand Pic Saint-Loup on est un territoire rural avec une valorisation très importante des vins mais par contre on est à côté de la ville de Montpellier donc on a un énorme problème de lien urbain rural et de spéculation au niveau du foncier qui peuvent rendre la vie économique ou la vie tout court dans les villages très très compliqués donc quand on a monté notre candidature en fait on est parti inspiré par Mohamed par excuse-moi j'ai un appel en même temps sur le fait d'avoir un diagnostic partagé au niveau du territoire et donc on a fait un truc peut-être un petit peu fou mais ça n'avait jamais été fait sur le territoire donc on a mis le territoire en fait les chiffres et on l'envoyait à tout ce qui est les élus les entreprises toutes les associations environnementales toutes les associations existantes du territoire les parents d'élèves tout de manière à ça a fait un énorme contribution qui a permis derrière non seulement de faire la stratégie locale de développement mais le projet de territoire tout court du territoire du Grand-Pil-Saint-Loup et comme ça a déjà été dit si l'IDER est de l'ingénierie territoriale cette stratégie territoriale doit s'impliquer en cohérence dans les autres stratégies territoriales et nous on a eu la chance de pouvoir faire ça ça a aussi permis d'identifier les porteurs de projets et qui sont devenus les membres du comité de programmation dont je fais encore partie et la recherche scientifique et ses dynamiques a été intégrée au GAL du Grand-Pil-Saint-Loup puisque nous avons Montpellier-Supagro qui est maintenant INRAE un bras qui est autour de la table donc c'est très important pour nous d'avoir eu ce démarrage très bien fait surtout que le cauchemar administratif est rapidement venu pour nous puisque nous étions langue d'Occro-Sillon au moment de la candidature et nous sommes devenus Occitanie avec deux PDR différents avec des taux différents dès que nous avons été nous avons commencé à programmer et avec autant de salariés au niveau de la région Occitanie que ce qu'on avait au niveau de la région Languedoc-Roussillon donc les débuts ont été un petit peu compliqués mais par contre le programme perdure et j'en suis très fière et si je suis au Parlement européen c'est aussi grâce à ça Merci beaucoup Irène pour ce témoignage et merci encore pour l'investissement dont tu fais preuve je le disais tout à l'heure dans le Conseil d'administration c'est une richesse pour nous d'avoir une parlementaire européenne dans le Conseil d'administration de l'Ideur France ça permet de faire le lien avec une instance ô combien importante pour la défense de notre programme lorsqu'il faut défendre des crédits pour le développement rural à chaque période de négociations budgétaires au niveau européen nous avons foulé le tour des témoignages et je remercie vraiment tous les panélistes qui ont participé à cet après-midi et nous allons maintenant arriver aux conclusions en accueillant un autre parlementaire européen Éric Andrieux ainsi que Isabelle Boudino vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et représentante de Région de France et puis juste après vos interventions nous aurons en conclusion ultime le témoignage et par vidéo de Clément Beaune le secrétaire d'État en charge des affaires européennes alors je vais commencer une fois n'est pas coutume par monsieur le député au Parlement européen Éric Andrieux pour parler avec vous de l'évolution de leader depuis 30 ans puisque c'est un sujet que vous connaissez parfaitement leader dans lequel vous êtes très investi on sait pouvoir compter sur vous là aussi quand il faut défendre leader à chaque période de programmation peut-être nous faire donc un retour sur ces 30 ans et puis tracer des perspectives pour la suite parce que cette conclusion de l'anniversaire est peut-être l'occasion aussi de parler de la suite car 30 ans c'est jeune il reste au moins le double devant nous donc quelle perspective pour leader merci merci président 30 ans c'est jeune c'est sympa moi ce qui est sûr c'est que je ne l'ai pas changé si vous voulez donc à part ça voilà les choses ont évolué pour autant d'abord merci merci de l'initiative président puis merci de l'invitation bien sûr j'ai vu qu'il y avait certaines noms c'était presque le club des dinosaures finalement donc j'ai vu les participants malheureusement je n'ai pas pu participer à la première partie mais comment ne pas remercier Michel Laine qui est là Yves Champetier Gérard Peltre Mohamed Chahid Dom Potier qui vient de s'exprimer alors Potier évidemment il ne peut pas s'empêcher de faire de la pub pour le gris de tout c'est incroyable à chaque intervention donc il faudrait qu'il vienne chez nous goûter un petit du vrai vin je le dis régulièrement mais bon puis Irène maintenant qui est là Isabelle bref et tous ceux qui sont autour de la table qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans écoutez il y a 30 ans en 1991 les fonctionnaires européens venaient en pays Qatar et aujourd'hui c'est moi qui vais à Bruxelles d'ailleurs j'en arrive après cette heure et demie de bus mais au-delà de l'anecdote je crois qu'il faut d'abord dire au premier point c'est que c'était une idée géniale je crois qu'il ne faut jamais le lâcher tout simple ça a été dit mais génial c'est-à-dire créer du lien entre les acteurs sur un territoire ça participe d'une vision du développement et d'ailleurs dans le moment que nous vivons aujourd'hui je pense que cette idée géniale devrait être revisité par les décideurs politiques mais au fond et par les décideurs techniques et administratifs le souci que j'y vois moi je suis vous le savez pour la plupart un éternel nostalgique de leader 1 mais nostalgique pas pour des raisons d'histoire ou d'affect je dis que pour des raisons purement géologiques je le dis sans avoir la peur des mots c'est la force des idées je veux dire donc voilà c'est-à-dire que c'est cette idée-là qui était généreuse d'arriver à bâtir du projet territorial à partir du lien avec les acteurs donc était une idée qui au niveau du concept posait la question de l'être dans le milieu qui était une valeur très écologique au cœur du dispositif et que le leader 1 alors j'ai entendu la difficulté des procédures je ne sais pas pour faire rêver les nouveaux leaderistes je vais dire mais nous à l'époque on va dire c'est comme ça ça a dû être dit l'argent on définissait un projet l'argent arrivait de Bruxelles et puis on se débrouillait sur le territoire il y avait des contrôles bien entendu mais il y avait une souplesse dans la mise en œuvre des fonds et le lien entre je dirais les objectifs les moyens et les actions qui étaient réels et on n'était pas dans la procédure mais tout ça ça répond à une vision du développement et le problème c'est que leader aussi belle initiative soit-elle a été broyée c'est ma lecture donc et on va voir comment ça doit évoluer dans le programme à venir mais a été broyée par ce que j'appelle moi une vision très néolibérale du monde c'est-à-dire qu'on a été capté par le programme donc développement rural de la PAC mais ça à la limite on aurait pu l'imaginer différemment mais ça veut dire que dès lors que l'on a une société qui se bâtisse sur un seul objectif qui est la croissance avec un seul enjeu qui est la captation du monétaire en disant plus d'argent plus j'ai du bonheur donc et sur un indicateur qui est le PIB à partir de là les éléments philosophiques de leader n'avaient plus leur place au niveau du sens du lien entre acteurs et c'est ça l'enjeu de demain l'enjeu de demain j'ai envie de dire le défi de demain c'est de retrouver le sens original de leader et la période dans laquelle nous sommes au regard de la pandémie qui remet en question bon nombre de nos concepts sur l'enjeu du développement l'enjeu donc du rapport à la richesse à la concentration à l'équilibre des territoires urbains et ruraux au sens même de la vie c'est-à-dire la question du bien-être sur le territoire doit nous interroger dans la mise en perspective du leader qui arrive alors je ne vais pas rentrer sur les moyens donc on a parlé des 5% du second pigné bon on est dans la technique déjà mais je veux parler du sens et moi je crois que dans le programme qui vient et au niveau français en particulier puisqu'on est avec leader France il faut vraiment que nous soyons vigilants sur la question du plan stratégique national tout se va se virer là parce que le choix de l'état central et c'est dommage que le secrétaire d'état s'exprime donc par vidéo mais ce serait intéressant d'avoir une vraie discussion de recentraliser les aides donc surfaciques c'est-à-dire pour l'instant a priori le fait ADR n'est pas concerné mais ce choix-là je vous rends attentif n'est pas définitif et ça pourrait venir c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans une procédure qui est en cours rien n'est ouvert rien n'est fermé donc il faut être vigilant c'est-à-dire que je pense moi que la capacité des régions à appréhender le programme leader doit être absolue pour des raisons simples à la fois des raisons de proximité qui posent bien je dirais l'essence même du programme leader de l'initiative dans la différenciation des territoires et des initiatives mais également dans la souplesse de mise en œuvre et je crois que même si le programme qu'on vient de vivre a été difficile pour des raisons que l'on connaît les uns et les autres la mise en place des régions de nouvelles régions les difficultés techniques mais là Isabelle en parlera bien mieux que moi donc en suivant mais je veux dire il ne faut pas oublier l'essence même du programme donc moi je pense vraiment c'est le message que je voulais donner aujourd'hui au-delà du passé ce que nous avons vécu on peut retrouver du sens dans le leader sur la programmation de 2023-2030 vous savez de ça maintenant si effectivement au niveau du plan stratégique national on réinvestit le sens et on donne les clés du bateau même si les moyens sont réduits aux régions avaient la volonté de mettre en perspective des projets de développement donc avaient les acteurs des territoires en investissant le champ de la démocratie participative tel que nous l'avons mené les uns et les autres pendant autant d'années voilà il ne faut pas attendre de leader un programme comment dire exceptionnel en termes de résultats mais le résultat il est exceptionnel du fait du lien entre les femmes et les hommes qui vivent sur nos territoires et ça doit nous interroger dans un moment précis je le redis quand on regarde la pandémie bon nombre de cadres mais pas que des cadres qui vivent en urbain en pôle urbain n'ont de cesse que de revendiquer de réorganiser leur vie par rapport au milieu rural et je crois que tous ces facteurs-là qui sont en train d'arriver en termes d'analyse sociologique doivent impacter la mise en perspective du programme leader pour les sept ans qui arrivent merci président j'espère que j'ai été assez court donc et précis sur le temps donné à mon intervention et merci dans tous les cas à nouveau pour votre invitation merci court précis mais effectivement avec cette énergie qu'on te connaît et ce qui me fait vraiment plaisir lorsque j'entends aussi bien Eric Andrieu qu'Irene Toleray c'est que vous êtes la preuve que nous avons au Parlement européen des élus qui restent des élus locaux qui restent des élus de terrain qui ont gardé le même langage la même motivation le même enthousiasme et ça peut présager de belles choses pour le développement local et pour le développement rural lorsque vous les défendrez à Strasbourg et à Bruxelles Eric Andrieu vous avez parlé de la place des régions désormais autorité de gestion depuis la régionalisation du fonds leader Isabelle Boudino qui est habituée désormais de nos travaux également et qui représente Région de France a accepté d'être présente merci beaucoup Isabelle alors c'était la première génération de leaders régionalisés avec quelques difficultés au démarrage c'est vrai une situation qui s'améliore et puis une nouvelle programmation à préparer comment est-ce que vous abordez ça du côté des régions de France tout d'abord merci beaucoup Thibaut Guignard pour votre invitation et c'est vraiment l'occasion pour moi de dire à quel point la coopération entre leaders France et régions de France est toujours plus fructueuse et que c'est un grand plaisir de travailler ensemble et justement d'être toujours plus étroitement lié pour préparer au mieux cette génération qui vient et merci beaucoup pour cet après-midi parce que c'était vraiment une formidable présentation de tout ce qui s'est fait des différentes générations et d'entendre les pionniers en quelque sorte moi j'ai vraiment pris un grand plaisir à écouter tous ces tous ces témoignages dire que avec tout ce que j'ai entendu dire que le combat continue parce que vraiment plus que jamais il faut être à l'écoute du développement territorial alors qu'on a une vraie difficulté d'accroissement des inégalités territoriales c'est Eurostat vient encore de sortir la dernière génération de statistiques sur le PIB et autres on voit bien qu'il y a quand même des inégalités qui se creusent et qu'il est très important de conserver des outils qui aident au développement territorial des zones rurales ce que peu d'outils finalement peuvent se prévaloir d'être au service des territoires et d'être au service des acteurs locaux on dit le développement local par les acteurs locaux ça c'est vraiment le principe de leader qui est essentiel et d'être dans une vision d'attractivité du territoire de développement et effectivement on peut s'interroger quand même sur le fait qu'on est passé d'une génération où on appelait les animateurs des développeurs locaux à maintenant des spécialistes de l'ingénierie ça témoigne quand même peut-être d'une bureaucratisation un peu rampante et de ce point de vue-là la France est quand même championne des surréglementations et en rajoute une couche dans la complexité de la gestion des crédits européens et la génération qu'on est en train de terminer ensemble 2014-2020 a été un exemple absolument désastreux de ce que peut donner une décentralisation inaboutie avec finalement pas de responsabilité réelle donnée aux régions en gardant la mainmise sur tout ce qui est logiciel on a parlé d'Osiris et effectivement à côté les anciens présages étaient vraiment de la rigolade pour ceux qui ont connu donc là il y a vraiment eu ce problème-là bon maintenant pour la prochaine génération on sait que les régions vont être de nouveau vraiment en responsabilité sur leader ça c'est une bonne chose par contre on voit bien que les programmes les PDR sont transformés en un programme national et que ça c'est pas forcément une bonne nouvelle je pense qu'on perd un peu en synergie en harmonisation des politiques en réactivité par rapport à des contextes très différents les uns des autres mais bon on essaiera de prendre tout ça à bras le corps il y a aussi dans la prochaine génération des fonds européens le fameux axe territorial qu'on appelle l'objectif 5 et donc nous par exemple en Nouvelle-Aquitaine on a mis un très bon pourcentage du FEDER sur cet axe territorial et on pourra comme ça démultiplier un peu les programmes leader les financements leader en étant là aussi encore plus attentifs au développement territorial local pour autant je pense qu'il ne faudrait pas oublier que même si le programme s'appelle 2014-2020 il continue jusqu'en 2023 donc je profite de cet après-midi pour redire à tous qu'il faut rester particulièrement mobilisés pour terminer cette génération-là qui a pris du retard à l'origine on ne revient pas sur les problèmes techniques mais il faut vraiment qu'on reste mobilisés et qu'on termine au mieux ce programme-là ensuite on aura les années de transition et puis la future génération en tout cas moi je voulais vraiment vous assurer que pour Région de France pour l'ensemble des régions c'est un programme qui nous tient énormément à cœur on l'a vu dans tous les témoignages c'est un programme qui j'ai bien aimé l'expression leader et l'Erasmus de la PAC c'est vraiment leader c'est le visage de l'Europe sur les territoires c'est vraiment quelque chose qui permet de faire connaître l'Europe par son souci finalement d'être au plus près de tous les citoyens et pas uniquement les grandes métropoles qui sont censées ruisseler faire ruisseler leur richesse sur le reste des territoires je crois qu'on n'a pas forcément vu que ça se passait comme ça donc vive leader vraiment bon anniversaire et puis merci encore pour votre invitation parce que c'était une après-midi extrêmement enrichissante et enthousiasmante aussi pour l'avenir parce que la mémoire aussi permet ça a été dit de construire l'avenir merci beaucoup madame la présidente et merci beaucoup pour la qualité du travail effectivement que nous menons avec Région de France au quotidien sur la réflexion pour la suite sur le plan stratégique national sur le réseau PAC comment est-ce qu'on trouvera une place pour le développement rural dans le grand réseau politique agricole commune qui va remplacer le réseau rural national et puis également pour le travail technique que nous faisons ensemble les équipes de leaders France et de régions de France notamment sur la simplification où là avec le groupe expert on va vraiment dans le détail dans les choses très précises donc merci pour cette collaboration fructueuse et je vous propose maintenant de conclure ce webinaire en écoutant le témoignage de Clément Beaune secrétaire d'État aux affaires européennes qui est actuellement en déplacement en Slovénie qui avait donc anticipé en enregistrant cette vidéo bonjour à toutes et à tous je suis très heureux d'être avec vous par cette vidéo pour célébrer le 30e anniversaire du programme LEADER et je veux remercier tout particulièrement Thibaut Guignard pour son engagement évidemment Irène Tolré qui s'est également beaucoup mobilisé qui le fait chaque jour au Parlement européen et sur le terrain au service de ce programme et puis je veux associer aussi à ce message et ses encouragements mes collègues du gouvernement qui suivent de très près le programme LEADER savent tout ce qu'il apporte sur le terrain Joël Giraud et Jacqueline Gouraud Julien Denormandie également qui avec moi se sont beaucoup battus ces derniers mois pour que nous préservions et nous renforcions ce programme ce programme c'est l'Europe du concret c'est l'Europe des projets c'est l'Europe des territoires qui démontrent que ce ne sont pas seulement des grands mots des visions à long terme nous en avons aussi besoin ou des grands chiffres ce sont souvent des petits montants qui sont attribués à des projets locaux pilotés par les collectivités au plus près des besoins et qui donnent un coup de pouce très utile pour finaliser un tour de table le financement d'un projet pour initier une rénovation un projet petit très important qui va changer parfois un village un centre-ville un territoire et je dois vous dire que dans chacun de mes déplacements depuis maintenant quelques mois on me parle du programme leader et on m'a souvent montré du Lot-et-Garonne à la Saône-et-Loire des réalisations concrètes du programme leader qui font voir ce qu'est l'Europe ce qu'elle apporte au quotidien en cela ce programme est absolument fondamental je sais que beaucoup de questions se sont posées qu'il y a eu des angoisses sur la pérennité de ce programme nous l'avons maintenant préservé dans le budget pluriannuel qui a commencé début 2021 pour les sept prochaines années nous avons aussi organisé je crois de manière clarifiée les questions de pilotage ce sont les régions qui seront en charge pour la prochaine programmation cette programmation de ce programme et il était important aussi de donner cette visibilité ce sont 340 groupements d'action locale en France plus de 2500 partout en Europe qui font vivre ce programme et qui montrent cette expansion des réalisations et des succès européens partout sur les territoires alors je veux vous dire que je serai encore à vos côtés pour la mise en oeuvre de ce programme pour sa simplification parce qu'on me dit aussi parfois qu'il reste compliqué et on doit l'améliorer pour le valoriser l'encourager partout sur le terrain en France et pour le mettre à l'honneur au cours de la présidence française de l'Union Européenne qui commencera début 2022 je sais que cela tient à coeur à Jacqueline Gourault et à Joël Giraud et à moi aussi pour cette présidence voilà je veux vous dire à quel point ce que vous organisez ce que vous valorisez aujourd'hui est essentiel pour le combat européen que nous menons ensemble je veux que ce programme leader soit la marque de la réussite de l'Europe les leaders c'est vous c'est cette Europe du concret que vous faites avancer chaque jour alors merci encore bon courage pour la suite de ces engagements nous serons à vos côtés merci beaucoup et bon anniversaire leader alors il y a un gâteau j'arrive pas à le montrer merci beaucoup d'avoir suivi cet après-midi avec nous pour les 30 ans de leader alors avec l'équipe de leader France je vais maintenant partager le gâteau des 30 ans si nous avions été en présentiel il y en aurait eu pour tout le monde malheureusement nous allons fêter ça à 5 en tout cas merci à tous nos panélistes à tous nos intervenants aux deux ministres qui étaient présents en vidéo pendant cet après-midi à nos parlementaires français parlementaires européens représentants de région de France de la NCT de tous les partenaires de leader France à nouveau bon anniversaire pour leader et je vous rassure on n'attendra pas 30 ans pour se revoir bonne fin de journée merci beaucoup Thibault merci bon anniversaire merci ça a été plaisir de revoir toutes les personnes qui m'ont aidé merci